Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. La sécurité. Alors quand je dis sécurité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la sécurité nationale, ça peut être les agents de sécurité, ça peut être toute forme de sécurité en tout cas. D'ailleurs j'ai une question à vous poser, quelle est votre définition sur le mot sécurité ? Petite question, rentrer comme ça, vite fait. Prévenir d'un danger, protéger... Alors là, quand on dit sécurité, ce n'est pas protéger un danger, c'est une notion d'absence de danger. C'est pas tout à fait pareil. Après on parle de confiance, de tranquillité résultant de cette absence de danger. Tout simplement. Alors j'ai des sondages à vous communiquer, ce sont des sondages récents en 2017. « Sachez que 60% des Français ne se sentent en sécurité nulle part. » 60% des Français, c'est quand même énorme. « 75% des Français pensent que la sécurité privée est complémentaire des forces de sécurité publiques. » 62% des Français ont une totale confiance en la sécurité privée pour assurer leur sécurité. 75% des Français considèrent la sécurité privée comme complémentaire de la police ou la gendarmerie. Donc j'en ai un peu dit juste avant. « Les Français interrogés sont massivement favorables à l'expulsion systématique des étrangers condamnés à des peines de prison pour crimes et délits graves à 88%. » « La suppression des aides sociales aux parents des mineurs récidivistes en carence éducative pour 81%. » « Ou encore aussi, l'arrestation et l'incarcération des personnes faisant l'objet d'une fiche S à 76%. » « Et enfin, il y a le thème de la sécurité et du terrorisme qui est seulement le deuxième sujet de priorité des Français. » « Et d'après vous, qui est en première position ? » « C'est quoi la priorité des Français ? » « Parce que la sécurité n'est que deuxième. » « Mais c'est la question que je vous pose. Moi, je connais la réponse. » « Le choix en magasin ? » « Non, non, non. La priorité des Français en toute catégorie confondue, je parle. » « Tout sujet confondu. » « La sécurité nationale ? » « Non, non, non. Ce n'est pas sur la sécurité, de toute façon. » « La première préoccupation des Français, c'est le chômage. » « Voilà. En 2017. » « La deuxième, c'est le terrorisme. » « Moi, ça me surprend, mais parce que je pense que le terrorisme est plus grave que... » « Le chômage, c'est vrai que c'est grave. » « Le chômage, c'est grave, ça peut toucher tout le monde. » « Je pense que le terrorisme, pour moi, c'est plus grave quand même. » « C'est beaucoup plus important de penser plus à notre sécurité que penser à nos sous-sous et à nos situations professionnelles. » « Enfin, je crois. » « Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pensez... » « Toi, Ève, parce que je sais que tu es en Belgique, mais tu penses plus à quoi en premier ? » « Plus à ta sécurité ou plus à ta profession ? » « C'est vrai que le chômage, je m'en prie au plus plus. » « Ouais. » « Et après, voilà, tout ce qui est, bien sûr, forcément, terrorisme, c'est pas que je m'en fous. » « Parce que, bon, à un certain moment, on a été quand même assez bien gâtés, on va dire, de ce côté-là. » « Bien sûr, et c'est pas fini. » « Ouais. » « Et toi ? » « Ah oui, entre parenthèses, il y a Enzo qui nous dit bonjour et il demande comment on va. » « Mais nous allons bien. » « Et je remercie d'ailleurs Enzo pour son écoute. » « Donc, de ton côté. » « Moi, c'est vrai que le chômage, il est important aussi, mais le plus, je mettrais en terrorisme le premier. » « Il faut vraiment englober tout ça dans la sécurité. » « Je mettrais quand même la sécurité en premier. » « Pour sortir, pour pouvoir vivre tranquillement en ville, pour pouvoir sortir tranquillement. » « La première chose qui me vient en tête, c'est est-ce que je vais me faire agresser ? Est-ce qu'il y aura des problèmes ? » « Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va me foncer dessus avec un camion ? » « Moi, c'est la première chose qui va me venir en tête quand je sors dans une grande ville, par exemple. » « Moi, je ne vais pas vous mentir. » « Ce n'est pas le chômage qui va me venir en tête en premier. » « C'est mon avis personnel. » « Sur la sécurité nationale, maintenant. » « La notion de sécurité nationale désigne l'objectif de barrer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie d'une nation. » « En France, elle est définie depuis la loi du 29 juillet 2009 pour le nouvel article L1111-1 du Code de la Défense, qui dispose que la stratégie de sécurité nationale a pour objectif d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et aussi de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale et la politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et à la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, et elle pourvoit aussi au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe aussi, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune. » Jusque-là, c'est à quoi consiste la sécurité nationale. Ça fonctionne comment en Belgique, Eve, s'il te plaît, cette sécurité ? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Mais de rien. Tu aurais dû déjà y réfléchir depuis le début, d'ailleurs, parce que tu sais qu'on allait poser des questions. Oui, mais désolé. Mais là, je suis en plein dans les examens. J'ai un puissant examen, ce jeu. Ah oui, on en parlera à la fin, parce que je suis au courant, effectivement, que tu as un examen jeudi. On en parlera à la fin, si tu veux, d'émission de ça. Donc, est-ce que... Tu ne sais pas comment ça fonctionne, la sécurité ? Non ? La protection de la population ? Je n'ai pas envie de dire de bêtises. La protection de la population, etc. De toute façon, on va parler de Vigipirate tout à l'heure pour la France. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique, mais on va en parler tout à l'heure de ça. Oui, si on est pour ou contre aussi le Vigipirate, en cas de menace terroriste, justement. Dans cette nouvelle définition, la sécurité nationale remplace l'ancienne notion de défense nationale qui était définie par l'ordonnance du 7 janvier 1959, portant l'Organisation Générale de la Défense. Donc, désormais, la défense n'est plus le cadre général de l'action de l'État en matière de protection des intérêts nationaux, mais seulement l'une des fonctions régaliennes qui participe avec d'autres politiques publiques à la sécurité nationale. Donc, ces missions sont probablement à la même base que la notion d'État, citant que les communautés primitives se sont à l'origine rassemblées et organisées pour assurer leur sécurité. Donc, j'ai les rôles, si vous voulez qu'on en parle, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, l'organisation de la défense était étroitement liée à l'organisation de l'État. Donc, le plus souvent, un, il y a le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le chef des armées. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école déjà. Le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, c'est lui qui est le chef des armées. C'est lui qui décide. C'est lui qui donne des ordres aux armées. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le ministère de la Défense. C'est le président de la République. Le chef du gouvernement, par contre, je vais arriver. Le chef du gouvernement, quant à lui, il est responsable de l'emploi des forces de l'armée. Chez vous, c'est le roi, par contre. Vous avez des ministres en Belgique ou pas ? Oui. Ministres des armées, ministres comme nous, vous en avez aussi ? D'accord. Excusez-moi de te poser cette question. Ils servent à quoi, en fait, vos ministres ? À rien ? Ou est-ce que le roi décide tout ? Ou est-ce que les ministres... D'accord. Donc, ensuite, la politique de... Le roi ne décide rien. Le roi ne décide rien. Il est là juste pour approuver les lois. Mais à part ça, je veux dire, on n'attend pas après son approbation pour qu'une roi passe. D'accord. OK. La preuve, la loi sur l'avortement, la loi sur l'avortement, Baudouin ne voulait pas la signer. Donc, il a été jugé inapte pendant la signature de cette loi. Parce que Baudouin, malheureusement, n'a jamais eu le plaisir d'avoir des enfants. Parce que malheureusement, quand sa femme tombait enceinte, elle le perdait à chaque fois. Et donc, il ne supportait pas l'idée que... Il y a des personnes, oui. Tu as des bugs, Ève. Oui. Ève. Bon, je continue, le temps que Ève revienne. Il y a des personnes qui puissent avoir des enfants. Elles sont des parents comme ça, en fait. Pour lui, c'était inconcit. OK. Donc, voilà. Donc, on peut très bien se passer du roi pour aussi une loi. Question. Donc, si j'entends ce que tu me dis, le roi n'a pas beaucoup de pouvoir exécutif, quelque part. Mais disons que c'est le roi des Belges, mais pas de la Belgique. OK. C'est pour ça. D'accord. Et tandis que les ministres, eux, ils ont tout pouvoir, en fait. Tout pouvoir. Tout pouvoir, c'est relatif. D'accord. Qui c'est qui décide, dans ce cas, des lois ? Oui, ils proposent des lois, mais bon, voilà. Ce n'est pas pour autant que ça va être approuvé. D'accord. Mais qui c'est qui décide des lois chez vous ? La Chambre. Ah oui, exact. Ça y est, je m'en souviens. Parce que quand on avait parlé du mariage, des lois en Belgique, je m'en souviens. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme nous, avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. D'accord. Alors ensuite, il y a la politique de défense qui est définie par le gouvernement. Je reviens en France, je précise. Il y a des instances interministérielles que le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale, le Secrétariat Général de la Défense, ainsi que la Sécurité Nationale, qui sont chargés des prises de décisions en matière de défense, du suivi de leur application et de la coordination des administrations concernées. Quant au ministère de la Défense, qu'il y a en France, qu'il est responsable de l'organisation, de la préparation des forces armées et de leur mobilisation. Il assure non seulement l'administration et la direction des armées, mais aussi celle des services communs, dont en particulier les services de renseignement, dont l'intelligence économique est l'une des composantes essentielles, et les services d'acquisition d'équipements militaires et d'armement. Donc en France, c'est ce qu'on appelle la DGA. Donc il existe plusieurs organisations selon les pays, sachant qu'en France, il s'agit de l'Organisation de la Défense Nationale, donc le ministère de la Défense. Les forces armées représentent les différentes organisations et moyens militaires qu'un État consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense. Leur mission première est d'assurer la sécurité de l'État, on va en faire un débat après, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et territoires vis-à-vis d'une menace extérieure. Donc elles peuvent également recevoir des missions de maintien de la paix et dans un cadre international. Et en général, elles participent également à la mise en œuvre d'autres politiques publiques, donc la politique étrangère, la sécurité intérieure, la sécurité civile, la santé publique, la sauvegarde maritime, la protection de l'environnement, etc. Et dans certains pays, elles regroupent des forces spécialement dédiées à ces missions de sécurité intérieure ou de police et comprennent alors des forces de gendarmerie ou des forces paramilitaires, donc les gardes frontières, les gardes de côte, etc. Bon, la question est la suivante, c'est est-ce que vous trouvez qu'on est bien protégé ? Alors, sachant qu'on est en France et toi, en Belgique, donc ce n'est pas forcément la même sécurité et tout ça. Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on se sent vraiment en sécurité ? Alors, on va parler forcément de Vigipirate dans pas longtemps, dans quelques instants, mais est-ce que oui ou non peut-on se dire qu'on se sent vraiment bien en sécurité ou est-ce que c'est insuffisant ? Je crois quand même qu'il y a quand même pas mal de mise en œuvre pour notre sécurité, que ce soit aussi bien du côté de la police que de l'armée. Maintenant, ils ne peuvent pas être partout, ils ne peuvent pas... Voilà, ce sont aussi des êtres humains qui ont aussi des limites. Maintenant, voilà, s'il y a un incident qui arrive, est-ce que c'est vraiment de leur faute ? Je ne crois pas... Tant que toi, pour toi, oui, on n'a jamais dit que tous les délits qui se passent, c'est la faute des polices, ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais, bon, après, aujourd'hui, il y a les moyens maintenant de la vidéoprotection, donc voilà, il y a ce moyen-là. On a quand même une bonne sécurité, quand même. Tu trouves qu'il y a de bonne sécurité ? Il y a quand même une bonne sécurité, on est quand même... Parce que sinon, on aurait des attentats pratiquement tous les jours. Moi, je ne suis pas si d'accord parce que je trouve que la sécurité est déployée plus dans les grandes villes. Parce que franchement, dans les moyennes villes, il n'y en a pas tant que ça. Dans les moyennes villes, c'est plus la police municipale ou la police... Il y a encore la police nationale, je n'en vois pas beaucoup dans les petites villes. La sécurité, c'est plus dans les grandes villes, finalement. Donc, est-ce qu'on se sent vraiment en sécurité dans toute la France ? Je ne suis pas si sûr que ça. Les grandes villes, peut-être, mais la France s'en tire pas tant que ça. Alors, il y a Enzo qui dit que moi, je pense que l'économie doit venir avant de la sécurité, car l'économie est directement liée à la sécurité entre guillemets à long terme. Une bonne économie, moins de risques à prévoir, donc une sécurité plus fine, sans violence quelconque. D'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit ? Oui. Toi, Ève ? Est-ce que l'économie est plus importante que la sécurité ? L'économie est importante, de toute façon. L'économie est importante, c'est sûr. Bien sûr que c'est important. D'ailleurs, c'est un petit peu le point noir de Macron, il faut quand même le rappeler. C'est le point noir du programme de Macron, l'économie, il faut quand même le rappeler. Mais, est-ce que pour toi, c'est important, c'est plus important, est-ce que l'économie, c'est important pour toi, Ève ? Par rapport à la sécurité ? Moi, c'est aussi important l'une que l'autre. Voilà, bien sûr. De toute façon, tout est important, de toute façon. Après, tout est important. Après, il faut savoir l'ordre exact. Il n'y a pas une histoire d'ordre. L'économie, c'est quand même notre quotidien, il faut quand même qu'on le veuille ou non. L'économie, pourquoi c'est important, c'est que ça fait partie de notre quotidien, que ce soit les allocations, le salaire, etc. Bien sûr que c'est important. Oui, Ève ? Regarde, ici à Mons, l'EUD, on peut carrément vider les caisses de la commune pour faire sa gare, pour faire des travaux dans les rues, etc. et la sécurité, mais franchement, il y a des règlements de compte quasiment toutes les semaines. Justement, c'est là qu'on se pose la question si la police fait bien leur travail. Parce que maintenant, aujourd'hui, avec la vidéoprotection, le fait que la police est de moins en moins sur le terrain, oui, il y a des preuves aujourd'hui sur les vidéoprotections. On en reparlera tout à l'heure en deuxième partie, je rassure. Mais je trouve que le fait qu'il soit moins sur le terrain, on ne se sent pas forcément en sécurité. C'est ça que je veux dire. On en voit moins sur les terrains. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est en sécurité ? À part surveiller les voitures sur la route, le reste, je ne suis pas sûr qu'ils surveillent vraiment la population. Il y a quelqu'un qui s'est... Donc, il a eu un nouveau poste de police qui s'est mis tout près de la gare de Mons. Et il y avait quelqu'un qui avait garé à côté du poste de police sa voiture. sa voiture a été volée en face des policiers. Ah, en face ? Comme quoi ? Les policiers, ils étaient où ? À 5 voques. Ah, oui, mais écoute, si c'est en face des policiers, où étaient les policiers ? Il faut quand même le faire. Et puis, il faut être tordu pour faire en face des policiers. Ou alors, c'est de la provocation. C'est peut-être de la provocation. C'est peut-être de la provocation contre la police, justement. Justement, en face de la police, en disant, tiens, vous êtes là, mais nous, on est capable de... On peut continuer à faire nos délits, même si vous êtes présents, même si vous avez votre bâtiment, on s'en fiche, quoi. C'est un petit peu de la provocation contre eux aussi. Alors, Elzo dit, moi, j'habite à côté de la Belgique. Ah, il faudrait me dire où ? Il y a clairement une différence de sécurité entre les deux pays. La France, la sécurité, on la sent, mais en Belgique, moins. Alors, c'est vrai ou pas, Eva ? Parce que toi qui habites en Belgique, c'est vrai qu'on la sent bon, Eva ? Mais du côté de Mons, moi, je ne me sens pas du tout en sécurité. Alors, vas-y, explique-toi. Je ne me sens pas du tout en sécurité parce qu'il y a beaucoup de règlements de comptes. Oui. Il y a beaucoup de progne. Oui. Franchement, il y a quelques années, j'ai failli me faire prendre une canette en pleine figure parce que je ne voulais pas répondre à deux types en voiture. Donc, voilà, franchement, moi, question de Mons, c'est en déclin. Ça tombe, je vais dire, de façon très négative dans l'insécurité, bien qu'Elio déroule que notre ancien Premier ministre essaie de, soi-disant, mettre ça en ordre, franchement, non, ce n'est plus une ville où il fait bon vivre. Alors, je te rassure, ce que tu viens de me dire, c'est partout, des Yvrois, il y en a en croise partout dans les grandes villes aussi. Mais là, franchement, il y a une ville en Belgique qui s'appelle Charleroi. Charleroi, elle a vraiment une réputation épouvantable comme quoi c'est l'agressivité au quotidien, comme quoi c'est l'insécurité au quotidien. Et moi, je dis que Mons est pire que Charleroi. Est-ce que tu as un message à faire passer sur la sécurité de ton pays ? Tu as un coup de gueule à passer ? Parce que tu as l'air déçu de la sécurité de ton pays. Tu as un message à faire passer ? Oui, au lieu de se lancer dans des travaux sans queue ni tête, dans des budgets qu'on a difficiles à boucler parce que la gare de Mons qui va être finie, on ne sait même pas quand, qui devait être finie en 2015, ils ont fait faire des travaux inutiles dans les rues. plutôt que de dépenser de l'argent comme ça à gauche, à droite, inutilement, essayer quand même de faire en sorte que la sécurité soit un peu plus renforcée. D'accord. Mais justement, ils font quoi la police chez toi ? Ils tournent les pouces ? Ben disons que c'est quand ils passent aux camionnettes, c'est vite, vite, quoi. Ils passent, mais en cinq secondes. Donc en gros, ils sont payés à rien foutre. À la manière que tu dis ça, ils sont censés se protéger les citoyens, mais ils sont là pour tourner, mais à rien faire, quoi. Et ils sont payés à rien faire, quelque part. Je ne dis pas qu'ils sont payés à rien faire, mais il y a des endroits, au lieu de passer en cinq secondes, il ferait mieux de s'attarder un peu plus longtemps. D'accord. Et ils travaillent sur le terrain, ils se posent sur certains endroits pour... Est-ce qu'ils font des tournantes dans les villes ? Est-ce que tu vois des policiers tourner dans les villes ? Moi, personnellement, je suis tombée chez moi nez à nez avec un type avec un pied de biche. Ah bien, quand même ! Ah oui ! J'ai appelé la police, ils sont venus une demi-heure après. À 30 minutes, c'est bien. Entre-temps, ils pouvaient voler avec ça, bien sûr qu'ils étaient 30 minutes. Voilà. Tous les deux types, parce qu'ils étaient deux, il y avait le type qui était passé derrière que je suis tombée dessus, il y avait un type devant qui faisait le guet. Donc, ils se sont taillés tous les deux. Les policiers sont venus une demi-heure après. Donc, si tu veux, j'avais un petit jardin devant chez moi. Donc, le policier, il s'est mis devant le petit jardinier, donc il donne sur la rue. Il a regardé avec sa dent de torche dans la rue d'à côté. Il a dit « Ah, mais madame, il n'y a personne. » Et ils sont partis. En même temps, au bout de 30 minutes ? C'est ça que j'ai dit. Vous attendez quoi ? Qu'ils attendent devant la maison en prenant une tasse de café en disant « Mais ils vont pas tarder ? » Oui, ou alors ils attendent sagement « Tiens, je vais boire ma petite canette en attendant qu'ils arrivent. » Bien sûr, mais c'est logique. N'importe quoi. Mais c'est sûr qu'ils vont pas attendre une demi-heure après pour se dire qu'ils sont loin. Ah ben forcément. Mais un pierre ? Bien sûr. Mais ça, c'est une chose à dénoncer. Comme quoi, en Belgique, c'est pas forcément non plus... Donc toi, tu dis que tu te sens pas en sécurité en Belgique. On parle... Même en extérieur ? Si on enlève le côté terrorisme, est-ce que... Est-ce que tu trouves que la police fait bien son travail en Belgique ? Non. Mais je dirais que ça dépend... Comme dans tous les domaines, il y en a certains qui prennent leur métier à cœur, qui sont consensueux, qui vont faire leur travail correctement. Et il y en a d'autres, c'est du « je m'en foutisme, limite, cow-boy, je fais ma loi, moi je suis policier, je fais ce que je veux. » Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, parce qu'on l'a déjà dit une fois, il y a un petit moment dans l'émission radio, quand on avait parlé des policiers, je me souviens, c'était en 2014, je crois qu'on avait parlé de ça, et qu'on avait dit qu'il y a certains policiers qui abusent de leur pouvoir. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Oui, si je me souviens. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont au-dessus des lois, alors qu'il faut rappeler un détail, c'est que la police, ce n'est pas eux les lois. Les lois, c'est la justice. Les policiers, ce n'est pas eux qui ont décidé des lois, ce n'est pas eux qui condamnent. Moi, j'ai eu un harcèlement d'un militaire. Un militaire voulait que je sorte avec lui absolument, moi, je ne voulais pas. Donc, il m'a harcelé. J'ai pris des plaintes à la police. Le policier l'a menacé. Il l'a arrêté. Et c'est le policier qui a pris la relève. Oui. Donc, le policier commençait à m'harceler avec son GSM, de ce porteur de service. D'accord. En tout cas, pour en revenir à ce qu'on vient de dire, pour le policier, il a un peu le rôle de défendre, on va dire, de faire respecter les lois. Mais ce n'est pas lui qui fait la loi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas à dire devant vous ce qu'il n'a pas ordonné. En tout cas, il a juste à faire respecter la loi. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'on voit souvent dans les émissions télé. On voit par exemple en France, on a 4 minutes enquête. On voit plein d'émissions télé en ce moment sur ce sujet-là. On a même un peu, beaucoup d'ailleurs, je trouve. C'est un peu trop. Plus ça va, plus il y en a des émissions télé là-dessus. Il y en a peut-être un peu trop maintenant. Même si c'est intéressant, je trouve quand même. Et c'est ça que je regrette. Parce que moi, moi, personnellement, j'ai énormément de policiers dans la famille, j'ai énormément de gendarmes. J'ai même eu un grand-oncle qui était dans les paracommandos. Donc, tu vois, j'ai grandi avec l'uniforme. Et il y en a beaucoup qui disent que, malheureusement, la police, il y a quelques années, n'était plus la police actuellement. Ah oui, forcément. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la police, c'est un petit peu le débat que je veux dire, c'est depuis qu'il y a ces vidéoprotections, ils sont un peu... Ils sont moins présents sur le terrain. Moins présents sur le terrain. Puis ils sont moins là. Donc, du coup, ils sont derrière un écran à agir uniquement ce qu'il y a dans l'arrière-écran. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le temps qu'ils agissent sur le terrain, après, il y a des vidéoprotections partout. C'est bien, c'est génial. Mais des fois, ils n'arrivent pas à retrouver parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Le temps qu'ils arrivent sur le terrain, ils ont le temps de tout foutre en l'air et de se barrer. Donc, le côté sécurité, ce n'est pas ça pour moi. Tandis que sur le terrain, ça, c'était l'époque, la bonne époque. La bonne époque, sur le terrain, sur le moment, il y avait des policiers partout. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais ça ne me dérangeait même pas qu'il y ait des policiers quand on était à Bordeaux. Il y avait des policiers partout, mais ça ne me dérange pas. On envoyait dans les tramways, on envoyait dans les magasins, on envoyait sur les grandes rues. Et alors, ils font leur travail, c'est tout. De toute façon, si tu ne fais rien de répréhensible, tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à redouter. Et puis, tu n'as rien à trop procher surtout. Ils font que leur travail. Ils sont là pour protéger les citoyens. Donc, on n'a pas à dire « Ouais, et si elle a... » Ce que je trouve dégueulasse, c'est que c'est au niveau des... Comment vous dire ? Des ZUP, si vous préférez, des banlieues. À chaque fois qu'il y a des policiers qui veulent aller dans les banlieues, il y a toujours des... Malheureusement, des réfractaires qui disent « Tu n'as rien à foutre ici, ce n'est pas votre territoire. » Et si... Non, je suis désolé, les policiers, ils peuvent aller partout. C'est leur boulot de défendre. Il faut rappeler qu'il y a des personnes qui habitent dans les banlieues qui ne sont pas... Qui ne se sont pas demandées à être... Qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de la tranquillité et les policiers aussi pensent à ces genres de personnes pour les banlieues. Et les banlieues, il y a des qui se disent « Ouais, c'est que notre terrain. Vous n'avez pas votre... » Des fois, ils jettent carrément des cailloux envers les policiers. Et bien voilà. Donc ça aussi, je me mets à la place des policiers quelque part qui... Ce qu'ils ont dit, ces gens-là, c'est que... Non, ce n'est pas eux. C'est au logement à qui ils louent. C'est le bien à qui ils louent qu'ils sont propriétaires. Eux, ils ne sont que locataires. Donc, du jour au lendemain, ils peuvent dégager. Tu parles des cités HLM. Alors, l'HLM, en plus, ça appartient à l'État. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, chez nous, c'est à l'État. C'est nous. Chez nous, ça... Ouais, les HLM, ça appartient à l'État. Donc, déjà... Mais ce n'est pas leur territoire. Et les policiers ne font que leur travail. Il y en a qui... Il y a des personnes qui habitent dans les cités qui appellent la police. Attention, il y a du bruit ici et là. Ils arrivent sur le terrain et ils se font direct attaquer par des jeunes, par exemple. Des cailloux, tout ce que... Et même de tout, quoi. Il y a de tout. On en a vu il n'y a pas longtemps dans des émissions de télé sur la TNT. Donc, à la fois, on peut dire que nous, on ne se sent pas à sécurité, mais des fois, les policiers... Ils ne sont pas en sécurité. Ils ne sont pas forcément tout le temps en sécurité non plus. Non. Parce qu'ils font leur travail. Mais ça, même ça, ils n'ont même plus à les... Ou les pompiers. Hum. Oui. Mais ils n'osent pas... Déjà, un, parce qu'ils sont visés par les terroristes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Deux, ils sont sans cesse pointés du doigt et crachés par les personnes de banlieue des cités. Alors que c'est là où il y a le plus de délits. Les drogues, les trafics, tout ce que vous voulez. C'est dans les banlieues, qu'on le veuille ou non, c'est des délits et ils sont punis ça par la loi. La loi, c'est la loi. C'est partout pareil. Dans les banlieues, c'est pareil, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas parce que c'est leur territoire qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent et être au-dessus des lois. Ça, il faut quand même le rappeler là-dessus. Et de deux, les policiers, il y a eu un témoignage il n'y a pas très longtemps qui n'est pas faux. C'est qu'il y a une personne, c'est une femme en plus qui a témoigné et elle a dit comme ceci. Ils oublient les gens que nous aussi, on a une vie privée, qu'on a des enfants, qu'on aimerait bien avoir des enfants alors qu'à cause de leur connerie, des fois, on brise notre vie de famille à cause de leur connerie à l'extérieur. Et que si justement il y avait moins d'élits et moins de problèmes, il n'y aurait pas tous ces affrontements et les policiers ne viendraient pas justement de leur territoire leur faire chier. Si tout le monde se comporterait bien, tout le monde se porterait bien, il n'y aurait pas eu tous ces conflits, etc. Et la sécurité, qui c'est qu'elle a créé pour vous ? C'est la police ou les délinquants ? Parce qu'il y en a plein qui disent que les délinquants, des fois, c'est la police qui crée des fois qui crée les conflits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent les banlieues ? Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je dis que c'est surtout parce qu'eux font des trucs illégaux et qu'ils ne veulent pas que la police vienne se mêler de leurs petites affaires. C'est tout. Oui. Mais s'ils dépassent les lois, la police peut agir. C'est leur droit. C'est tout à fait normal qu'ils agissent. Ils n'agiront pas si tout se passe bien. C'est clair. Ils viennent sur ces intérêts juste pour faire le tour parce que c'est leur rôle, parce que ça fait partie de leur devoir. Et après, s'ils agissent et c'est parce qu'ils ont commis des délits, point final. C'est tout. Ils ont été filmés par la vidéoprotection et qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça. Alors, il y a Enzo qui dit moi j'habite à Lens, à Lens. À Lens, 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 oui. Mais je suis souvent dans l'euro-agglomération de Lille. Mais sinon, de base, je suis parisien. Donc, j'ai trois régions d'Europe où je peux faire la différence. À Paris, de 2000 à 2009, c'était bien. De 2010 à 2016, c'était devenu invivable. Mais depuis fin 2016, Paris a pris des mesures sécuritaires assez strictes. donc bonnes. Ah oui. C'est vrai qu'à Paris, on y a été en juin, nous, on ne voyait que ça. Mais ça ne me dérangeait pas. Alors là, c'est Vigipirate pour Paris. Les militaires dans les gares, on n'en a vu plus partout, même dans les arrêts de métro, etc. Mais ça ne me dérangeait pas du tout. Moi, j'ai traversé tranquillement. Moi, ça m'a plus impressionné justement avec leurs armes, tout ça, avec leurs costumes militaires. Enfin, ce n'est pas un costume, c'est leur tenue. Leur tenue militaire, moi, ça m'a plus impressionné. Moi, j'étais plus admiratif que gêné. Moi, j'ai rien à... De toute façon, quand on n'a rien à se reprocher, je suis désolé, ça ne nous dérange pas, normalement. On est censé ne pas se reprocher quoi que ce soit. quand j'étais chercher à la gare de Bruxelles, c'était blindé de militaires. Je voyageais entre les militaires alors qu'ils étaient armés par peur. Et ce n'est pas fini. il est invigilé. D'ailleurs, je me voyais par chez vous et je me volais. Et voilà, il s'ouvrait quoi. Précision que le plan Vigipirate est toujours présent en France. Il n'est toujours pas levé. De toute façon, il ne restera pas d'être levé tant que la menace terroriste est derrière, je vous le dis. Il n'est pas prêt d'être levé. Il n'est pas prêt d'être levé. Il continue des menaces. Si ça a continué les menaces à Londres et dans n'importe quelle ville, forcément, on ne va pas lever le plan Vigipirate comme ça. Alors justement, on va revenir sur la sécurité des Français. Donc on parle d'une participation au système d'information et d'alerte. Et donc, en cas de situation exceptionnelle, le ministère de la Défense en synergie avec les autres ministères met en place des missions de surveillance aérienne et maritime en parallèle du plan Vigipirate. Sur le plan national, des bassins à risque sont identifiés, donc les risques industriels, les risques géologiques, etc. Et le ministère de la Défense se prépare sur le plan opérationnel à y engager ses forces à la demande. Et enfin, le ministère de la Défense met aussi ses moyens à disposition pour assurer la sécurité des personnes et s'implique directement dans le dispositif d'alerte enlèvement. Ça, on n'en a pas parlé de ça, les alertes enlèvement d'enfants mineurs. Le plan alerte enlèvement. c'est bien. Par contre, c'est très sérieux, c'est très pointu. Dès qu'il y a un enfant qui est enlevé, tout de suite, on est au courant à la télévision. Ça, franchement, c'est beau. Ça, on n'avait pas ça à l'époque. Mais ça, là-dessus, je n'ai rien à reprocher là-dessus. Le plan alerte enlèvement côté efficacité, je n'ai rien à dire. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous en Belgique. En Belgique, c'est Getscham Focus. Ça a été mis au point après le problème de Julie et Mélissa avec Marc Dutroux. D'accord. En tout cas, nous, en France, c'est très efficace ce plan alerte. C'est bien le seul qui est efficace. Bien efficace, direct. Et puis, ils ne perdent pas de temps. C'est direct. Même pas une heure, on est au courant. Toute la France est au courant de l'alerte enlèvement. et la plupart du temps, on retrouve bien sûr les enfants perdus dans diverses situations. Mais en tout cas, c'est efficace. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, Vigipirate, donc tout comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense concourt au dispositif Vigipirate qui est mis en place pour assurer la sécurité nationale face aux actions terroristes. Et ce dernier est actualisé en temps réel en fonction de l'évolution de la situation nationale. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux, il faut quand même le rappeler. Il y a aussi des militaires pour surveiller le ciel. Tant mieux, c'est bien. L'armée de l'air qui utilise les moyens pour protéger la population contre les menaces venant du ciel et agissant dans un cadre interministériel, les aviateurs veillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin de détecter et identifier tous les appareils survolant le territoire national. Cette défense aérienne repose aussi sur des accords diplomatiques et garantissant une coordination avec les pays limitrophes. C'est bien ça. Il ne faut pas oublier le 11 septembre. Ça, c'est aux Etats-Unis le 11 septembre. Oui, mais ça peut toucher n'importe quel autre pays. Ce n'est pas parce que ça a touché les Etats-Unis que ça ne peut pas arriver dans un autre pays. C'est ce qui s'est passé. De toute façon, regarde toutes les menaces qu'on a eues ces dernières années. Oui, la plupart du temps. J'ai pris des attaques aériennes parce que là, c'était beaucoup des explosifs, des voitures, des camionnettes. Le problème, c'est que l'armée de l'air ne peut pas, pour moi, détecter les avions qui ont été détournés. Non. Donc, ça, il ne peut pas le détecter parce que c'est censé être des avions pour les voir. Tandis que, malheureusement, ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est un avion qui, malheureusement, a été détourné et ça, je pense qu'ils n'avaient pas prévu ça, malheureusement. les deux qui ont touché le Wolfen Center et ceux-là qui devaient toucher le Patagone qui s'est scratché. Au départ, c'était la Maison Blanche qui était visée, oui, je confirme. Malheureusement, ça a été, je ne me rappelle plus ce qui s'était passé, mais ça a été détourné avant. En tout cas, la cible a été mal visée, c'est pour ça que la Maison Blanche a été entre guillemets épargnée, on va dire. Entre guillemets. Alors, il y a Enzo qui dit mais il y a un problème avec la police, c'est le racisme. Il ne faut pas se voiler et dire la vérité. La bonne partie des policiers font une différence entre une racaille blanche et une racaille noire. C'est vrai, j'en ai entendu parler, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Et puis, il y a autre chose qui, moi, me dérange, c'est la manière qu'ils traitent, on va dire, certaines personnes. Je parle de certaines... D'accord, OK, il faut être honnête. Parce qu'il faut aussi un petit peu dire les choses. Le nombre des délinquants, au niveau pourcentage, c'est plus des personnes qui sont des origines maghrébines, tout ça, voilà. Il faut être honnête là-dessus. C'est pas les sondages, mais les chiffres qui sont clairs là-dessus. Le nombre de pourcentages, c'est les plus délinquants, les voleurs, les cambriolages, tout ça, sont plus des personnes d'origine maghrébine, tout ça. En revanche, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que parce que ce sont des personnes d'origine maghrébine, la police doit les traiter différemment, de manière... de les traiter même mal, quoi, que ce soit verbalement, tout ça. Il y en a qui... Ça existe. Il y en a plein qui les traitent de moins que rien et même comme des sous-personnes, quoi. Et ça, je suis pas d'accord. Il faut les traiter comme tout le monde, comme tout français, comme tout français, toute personne à égalité. Comme on dit, la loi est claire, toute personne est innocente juste à preuve du contraire. Donc, ça, c'est la loi qui le dit. Et de toute façon, comme je l'ai dit, la police n'a pas à faire la loi, il doit juste respecter la loi. Après, c'est à la justice de décider oui ou non, il doit y avoir des poursuites, etc. Mais la police n'a pas à traiter physiquement mal autrui, tout ça parce qu'il a des origines différentes. Et c'est pas parce qu'il a deux origines... Je vais rajouter une chose. C'est pas parce qu'il a des origines différentes qu'il est automatiquement coupable ou que c'est lui qui a fait une connerie, etc. Et malheureusement, il y en a plein aujourd'hui qui s'imaginent que parce qu'il a des origines, automatiquement, c'est un délinquant. Automatiquement, attention, il y en a plein qui s'imaginent ça aujourd'hui, même chez nous en France. Automatiquement, il y en a plein qui, dès qu'ils voient quelqu'un qui a des origines différentes, ça y est, il est automatiquement à ses yeux un délinquant. Il faut arrêter ça aussi parce qu'il n'y a pas que la police aussi qu'il faut changer de mentalité. Il y a aussi les Français parce que les Français, le racisme, ça suffit aussi, leur connerie. Il y en a plein qui ont des images sur les maghrébins, bien proprement parler, qu'il faut en oublier. Toutes les personnes maghrébins ne sont pas des délinquants, point final. Et la police, même chose, n'ont pas à traiter toutes les personnes maghrébins comme des délinquants. Moi, je trouve ça dégueulasse. En plus, il faut des preuves pour les... C'est clair. Et puis, je rappelle les détails, il y a une histoire des droits de l'homme avec la dignité. Les personnes, la police, n'a pas à abuser leur pouvoir en traitant comme des moins curiens, tout ça. N'importe quelle personne. En plus, je trouve que la police abuse de leur... de leur... de leur... de leur connu, quelque part. Certains policiers, peut-être. Certains policiers, peut-être. Mais je peux dire une chose, parce que c'est souvent ce que j'ai vu dans les émissions, il y en a plein qui reprochent aux policiers d'abuser de leur tenue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent ? Oui ou non ? Parce que justement, c'est justement les banlieues qui disent ça à la police. et c'est pas peut-être... On entend peut-être des paroles méchantes de la banlieue mais ils sont pas forcément torts. Il y en a qui... Il y a plein de personnes de la banlieue qui disent t'aurais pas la tenue, t'aurais pas ta tenue, tu serais rien. Vrai ou faux ça ? Ah bah c'est clair. Vrai ou faux ? Qu'est-ce que c'est clair ? C'est pas parce qu'ils ont une tenue automatiquement qu'ils sont les plus forts. Justement. Mais moi je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Moi je suis d'accord il y a des personnes de banlieue qui n'ont pas tort. Alors c'est pas parce que les policiers ont une tenue que ça y est ils sont les plus forts, ils sont les plus... Si, ils sont plus là. Et justement ils disent que sans ta tenue tu n'es rien. Tu ne vaux rien. C'est vrai en plus quelque part. C'est des êtres humains. Ça reste des personnes. Et justement en tant que policiers et c'est pas parce qu'ils ont une tenue qu'ils ont à traiter une personne comme des merdes. Même le pire des délinquants même quelqu'un qui a volé on n'a pas à le déchiqueter les bras à le mettre plus back terre à mettre sa tête à le pencher à pencher son dos comme une merde. Je ne sais pas comment expliquer. Ils le menottent ils mettent dans la voiture point final. Ils n'ont pas le traité physiquement comme un fou. Même pendant les pendant les comment s'appellent les gardes à vue Oui avant les gardes à vue tu sais il y a normalement les entrevues les entretiens les interrogatoires c'est ce que je cherchais même pendant les interrogatoires ils n'ont pas non plus à élever la loi en les mettant déjà coupables parce que ça aussi c'est l'erreur des policiers ils les mettent déjà coupables sauf bien sûr s'il y a des preuves au niveau vidéo on n'a rien à dire s'il y a des preuves vidéo qui font sur le fait aussi dessus en disant écoute mon gars on vient de tomber dessus parce que attends il y en a certains quand même qui se font prendre la main dans le sac et ils ont quand même le culot de nier et le policier dit bah attends mon gars arrête de me prendre pour un compte t'as pris quand même la main dans le sac je suis d'accord bien sûr je suis d'accord je ne suis pas encore à ce niveau là je dis pour l'instant et puis il y a les vidéos aussi les vidéos de surveillance tout ça qui prouvent aussi visuellement que le délinquant est vraiment délit il ne s'est pas la peine de dire non et tout ça alors c'est vrai que si on prend pour un compte le policier forcément le policier va prendre un ton au dessus arrête de me prendre pour un con là je suis d'accord avec toi là dessus c'est vrai qu'il ne faut pas prendre non plus le policier pour un con on a fait un tort on l'assume en revanche ce n'est pas une raison à l'inverse que le policier abuse de son pouvoir et le traite physiquement comme une merde c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire je parle physiquement attention je n'ai pas dit verbalement verbalement il y a des limites à ne pas franchir non plus notamment les contrôles de police au niveau des cartes d'identité ça à Bordeaux j'en ai beaucoup reproché là dessus parce que je trouve qu'ils abusent un petit peu sur la manière qu'ils demandent les papiers d'identité oui bonjour papiers d'identité c'est obligatoire d'ailleurs de présenter les papiers d'identité normalement c'est obligatoire normalement mais si tu ne présentes pas ils ont le droit de t'arrêter ils ont le droit de t'emmener au commissariat parce que j'ai beau réfléchir je ne suis pas sûr qu'il y a une loi qui existe sur ça je ne suis pas sûr qu'il y a une loi qui est en tout cas oui oui alors Ev a encore disparu répète Ev parce que tu as eu des trous tu as eu un problème tu disais non je disais que si tu n'as pas ta carte d'identité sur toi mais j'ai tu peux avoir un PV ah oui mais moi je cherche parce qu'il faudra que je le cherche il n'y a pas de loi qui stipule comme quoi tu n'as pas le droit de présenter ta carte d'identité moi il me semble il me semble je n'ai pas encore vu ou alors il faut que je trouve peut-être que je n'ai pas peut-être que je n'ai pas trouvé du tout pour moi je n'ai pas trouvé encore une loi qui nous oblige à présenter une papiers d'identité quand la police nous le demande sauf si par contre sauf en cas de délit là oui tu es obligé de présenter mais si tu n'as pas commis de délit ils ne vont pas demander ta pièce d'identité si tu n'as rien commis c'est ça c'est des contrôles de routine parce que tu n'as pas de contrôle mais ça ne sera rien mais ça ne sera rien moi il y a deux ans il y a deux ans sauf connerie de ma part il a eu un contrôle de carte d'identité de la police à la gare de Mons c'est la première fois que j'ai eu ça je n'ai jamais vu de policier demander de carte d'identité au moins il n'avait pas de soucis de toute façon il demandait pas de l'humain il n'était ni hautain ni haut il disait voilà contrôle de police votre carte d'identité s'il vous plaît et voilà je lui ai montré il n'a pas eu de soucis il me l'a rendu avec un grand sourire merci bonne journée voilà quoi ça d'accord mais néanmoins il n'y en a qu'un abuse aussi néanmoins non on ne sait pas qu'ils en abusent moi je dirais surtout que moi je me sens je prends ça comme une forme d'agression tu n'as rien fait de mal et il demande ta pièce d'identité bon pourquoi pas c'est pas une agression moi je me sens quand même un peu agressé parce que c'est pas agressé parce qu'il demande gentiment il demande poliment mais ça reste une agression parce que quand tu veux même quand tu commets rien de mal et ça y est on te demande tes papiers c'est ce qui s'appelle des comptes de routine non mais tu imagines on te demande ta papier même si t'as rien fait de mal tout vite ça peut arriver quand t'es pas automatiquement ton portefeuille sur toi ouais tu imagines tu imagines t'as pas ton portefeuille sur toi qu'est-ce qu'on te dirait on t'emmène en garde à vue parce que t'as pas ton portefeuille t'as pas ta carte d'identité non mais ça va pas la tête on n'est pas obligé on n'est pas obligé d'avoir la porte c'est pas une obligation de porter la carte d'identité sur soi enfin je sais pas c'est obligatoire si t'arrives à un accident si t'arrives à un accident il faut quand même savoir être identifié il faut quand même savoir qui tu es auprès de ta famille quelqu'un de proche voilà que tu as un souci peut-être mais en tout cas enfin oui et puis derrière tu peux aussi risquer de te faire voler ton portefeuille etc notamment dans les métros par exemple je vais donner un exemple dans les métros parisiennes donc voilà il y a des exemples tu n'étais pas tu n'étais pas non plus à l'abri quand tu voles tes portefeuilles dans les transports donc pardon non parce que le ministre en face aussi à Paris l'année dernière il a eu le même cas il y a deux ans il y a deux ans je me suis fait piquer mon portefeuille en plein dans le métro à Paris il y a aussi donc tu vois on n'est pas forcément en sécurité en portant son portefeuille sur soi donc et tu n'as rien demandé alors c'est bien de demander de votre portefeuille mais tu n'es pas non plus à l'abri que ton portefeuille soit volé à tout moment par exemple notamment dans les transports donc tu vois c'est pas forcément et y compris la nuit tu sors la nuit si tu as envie de sortir la nuit dehors tu n'es pas à la rue non plus qu'il y ait une bande de jeunes qui arrivent qui t'agressent et qui prend ton portefeuille donc je ne suis pas forcément totalement d'accord en disant qu'il faut automatiquement obligatoirement faire son portefeuille alors que tu n'es pas forcément à l'abri en retour qu'il y ait des délinquants qui puissent te voler tes portefeuilles et comment tu fais à ce moment là et à ce moment là tu es c'est toi tu as porté plainte à la police et ils te donnent un papier comme quoi voilà tu as signalé le vol de ton portefeuille il te donne un papier de remplacement entre guillemets de la carte d'identité et pour remettre à la commune pour pouvoir demander une nouvelle carte d'identité dis ça aux parisiens je ne pense pas qu'ils vont être forcément d'accord avec toi donc parce qu'au métro ils ne sont pas à l'abri du tout tu ne vas pas leur demander d'avoir du matin au soir le portefeuille et qu'ils se fassent voler tous les deux jours et qu'ils doivent sans cesse tous les deux jours faire une déclaration de vol et je rappelle un détail c'est que la carte d'identité elle n'est pas gratuite ouais c'est 25 euros à chaque renouvellement donc imagine les parisiens si jamais ils se font sans cesse voler maintenant ici c'est 28 euros donc je te le dis tu vois il y a une puce ici je ne sais pas si vous vous n'avez pas encore la puce non pas encore pas sur la carte d'identité encore mais c'est en cours c'est en cours de de traitement enfin c'est en cours de c'est ce qu'on a en envisagé dans les années 2020 la carte d'identité électronique la carte à puce la carte à puce c'est en prévision on n'y est pas encore et ici on parle de faire avec l'empreinte digitale maintenant mais on l'a déjà nous la carte d'identité empreinte digitale puisque la carte d'identité tu fais forcément les empreintes c'est automatique chez nous en France donc nous on l'a déjà ça mais on n'a pas encore un puce ça c'est sûr d'accord donc ça c'était un petit détail comme ça on avait on a un petit peu détourné le sujet quoique non on est dessus alors sur la lutte contre les trafics illicites maintenant on en a parlé un petit peu tout à l'heure notamment dans les banlieues donc les armées peuvent apporter leur soutien direct aux forces de sécurité participant à la lutte contre les trafics illicites donc la participation des armées à la lutte contre l'immigration et leur paillage clandestin donc Guyane c'est un exemple la marine nationale qui joue aussi quant à elle un rôle majeur en raison du dispositif permanent de surveillance et d'intervention notamment pour la lutte contre les trafics illicites alors moi je suis désolé avec tout ce que j'ai vu aussi dans les reportages comment dans ce cas si les militaires ont un rôle à jouer là dessus comment ça se fait dans ce cas qu'on va oublier le côté frontière mais on va être obligé d'en parler un petit peu comment on peut comment les trafics notamment les camions qui portent des produits illicites traversent facilement tous les pays dans ce cas c'est vrai après tout où est la sécurité là dedans il y en a pas on peut le dénoncer énergement comment ça se fait que dans ce cas que les camions arrivent facilement à traverser tous les pays avec la drogue avec tous les produits illicites là on peut se poser la question déjà vous en pensez de quoi de ça c'est vrai qu'au niveau au niveau frontière c'est vrai qu'on est un peu mal barré je crois pas on n'est pas du tout sur le sujet de remise des frontières je dis on va dire que normalement l'armée la police tout ce que vous voulez a pour rôle aussi de justement de bloquer les trafiquants ouais mais je trouve pas moi j'ai pas du tout moi j'ai pas ce sentiment du tout les camions vas-y de l'Espagne il y a des camions qui arrivent d'Italie des camions qui arrivent d'Espagne des camions qui arrivent des pays de l'Est qui traversent l'Italie tranquillement qui arrivent jusqu'en France avec des produits illicites tranquillement mais alors et dans ce cas ils font quoi la police dans ce cas pour ça ils restent tranquillement traverser les camions sans contrôle sans rien moi je me pose des questions personnellement où est la sécurité là dedans il y en a pas et toi et toi ici en Belgique il faut pas oublier que par exemple on peut avoir un plan de cannabis chez soi déjà on peut avoir une certaine dose de drogue sur soi de cannabis je crois que c'est un gramme en toute légalité d'accord sachant que nous c'est pas le cas mais bon on va pas parler que de cannabis il y a aussi l'héroïne il y a les drogues dures de drogue etc donc voilà donc je vais dire d'un pays à l'autre c'est pas toujours identique mais c'est vrai qu'il faudrait même si on ne remet pas les frontières renforcer la sécurité déjà aux frontières aux ex frontières donc la remise des douanes donc là dessus on peut aller faire des contrôles comme ça peu importe le véhicule mettre des douanes entre les pays mais sans fermer les frontières c'est ça que tu veux dire oui déjà en Belgique il y a encore les douanes volantes d'ailleurs il n'y a pas longtemps il y a quelques jours je les ai vues au soir il y a pas mal de contrôles de douanes volantes mais bon c'est vrai que aux ex frontières ce serait pas mal quand même de renforcer encore d'accord d'ailleurs il y a Enzo qui marque non c'est impossible de faire ça sur Paris nous notre carte d'identité c'est dans la poche de Jean je comprends pas ce qu'il veut dire je pense que c'est un rapport avec c'est un rapport avec ce qu'on a dit sur les cartes d'identité ouais c'est un rapport avec ça c'est dans la poche de Jean oui ah oui c'est sûr alors vaut mieux pas vaut mieux pas d'essayer dans la poche de Jean parce que justement ils ont une tactique justement les roumains les personnes qui volent j'ai écrit dans le sens Jean en fait en plus on a vu leur stratégie on l'a vu malheureusement trop tard mais on a vu comment ils fonctionnent dans les métros mais malheureusement t'as pas intérêt de porter la catenité sur toi à chaque fois je vous le dis notamment dans les métros mais malheureusement t'as pas le choix c'est pas évident comme sujet revenons sur l'histoire des frontières il y en a plein qui me disent aussi que depuis la levée des frontières il y a encore plus c'est ça qui a fait ouvrir le terrorisme c'est ça qui a fait débarquer le terrorisme en Europe plus librement on va dire et c'est ça aussi qui a donné libre circuit on va dire aux armes aux drogues aux délits tout ça est-ce que vous êtes d'accord avec ça que finalement les frontières on va dire la levée des frontières a fait monter tous les crimes c'est à cause de ça qu'on a tous ces problèmes c'est un petit peu à cause de ça est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui est-ce qu'on a le droit de dire ça d'ailleurs moi je dirais que c'est un peu moi je dirais que c'est un peu à cause de ça que les frontières justement Eve tu as dit que je crois que t'es pas d'accord non je ne crois pas non parce que déjà moi quand j'étais jeune quand j'étais adolescente j'avais en face de moi 10 ordres de drogue qui dealaient à ce moment là c'était pas aussi répandu que maintenant parce que tous les jeunes ici deal mais il y avait déjà à ce moment là de la sécurité il y avait déjà à ce moment là des venues de drogue du Maroc entre autres donc je ne crois pas non alors n'oublions pas aussi on a parlé des militaires qui surveillent l'air mais il y a aussi des militaires qui surveillent dans la mer aussi il y a des secours en mer aussi la France qui doit assurer le sauvetage en mer dans les eaux relevant de sa responsabilité et le ministère de la défense est donc impliqué dans les aspects opérationnels du sauvetage en mer il fallait que je le dise aussi il y a également des militaires qui au service de la santé publique donc sous l'autorité du chef d'état majeur des armées le service de santé des armées le SSA remplit une double mission au profit des forces armées et de la santé publique en complément de ses missions prioritaires pour le ministère de la défense il est engagé auprès des services ministériels suivants et en région notamment donc il y a le ministère de l'intérieur le ministère des transports et le ministère des affaires étrangères ça c'est un petit petite parenthèse il y a aussi des pompiers alors ça par exemple je ne savais pas il y a des pompiers militaires pour protéger Paris et Marseille par exemple ça je ne savais pas je l'attends je l'apprends il y a deux unités de sapeurs pompiers en France métropolitaines qui présentent l'originalité d'être des formations militaires ayant pour seule mission la protection d'une agglomération donc il y a la brigade de sapeurs pompiers de Paris et le bataillon des marais pompiers de Marseille c'est eux qui protègent aussi ils ont aussi pour rôle de protéger la population la brigade des sapeurs pompiers de Paris est chargée d'assurer la protection de personnes et des biens dans la capitale et les trois départements de la petite couronne parisienne quant à Marseille ils assurent la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire marseillais du port autonome et de l'aéroport en Marseille-Provence je ne savais pas je ne savais pas que les pompiers pouvaient ah si si il y a des pompiers militaires en plus pompiers militaires oui oui c'est vrai on remarque là dessus oui il y a le mot militaire ils ont reçu une formation militaire en même temps il y a le mot militaire c'est peut-être pour ça aussi revenons maintenant sur le fameux plan vigipirate on va pouvoir en débattre là dessus parce que je sais que vous savez comment ça fonctionne le plan vigipirate en détail Eve tu en as entendu parler je suppose oui alors le plan vigipirate est un des outils du dispositif français de lutte contre le terrorisme il se situe dans le champ de la vigilance de la prévention et de la protection il peut être prolongé par d'autres plans gouvernementaux dans le champ de l'intervention il relève du premier ministre et associe tous les ministères donc il s'agit d'un dispositif permanent qui s'applique en France et à l'étranger et à tous les grands domaines d'activité de la société donc les transports la santé l'alimentation les réseaux d'énergie la sécurité des systèmes d'information etc donc il vise à associer tous les acteurs de la nation susceptibles de contribuer à la vigilance à la prévention et à la protection contre la menace terroriste donc l'état les collectivités territoriales les opérateurs les citoyens donc depuis janvier 2015 rappelons-vous de ce qui s'est passé en janvier 2015 qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2015 rappel de ce qui s'est passé en France attentat attentat de Charlie Hebdo de janvier 2015 donc depuis janvier 2015 suite à l'instant de Charlie Hebdo une mission de protection associée au plan Vigipirate est confiée à des militaires sous le nom et on en entend beaucoup parler en ce moment de l'opération on entend beaucoup beaucoup parler et c'est eux qui sont d'ailleurs visés par les terroristes je tiens à vous le préciser l'opération Sentinelle c'est eux qui sont sans cesse visés par les terroristes je vous signale malheureusement donc le plan Vigipirate a pour objectif je vais vous donner les objectifs après vous allez me dire si vous êtes d'accord donc premier objectif c'est développer et maintenir une culture de vigilance de l'ensemble des acteurs de la nation afin de prévenir et de déceler le plus en amont possible toute menace d'action terroriste deuxième objectif c'est de permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou d'action terroriste afin de renforcer la protection de faciliter l'intervention d'assurer la continuité des activités d'importance vitale et donc de limiter les effets du terrorisme oui donc les principes sur lesquels il repose sont les suivants donc il y a une méthode croisant l'évaluation de la menace terroriste et l'analyse des vulnérabilités autre chose c'est l'organisation par domaine d'action identifiant les leviers qui permettent de réduire les vulnérabilités en fonction de l'intensité de la menace et vous avez une approche par objectif de sécurité permettant de choisir au sein d'un répertoire les mesures les plus adaptées au niveau de menace dans une logique de juste suffisance pour être honnête c'est un peu compliqué c'est compliqué j'avoue que ça marche comme ça mais bon en termes clairs nets et précis c'est surtout pour l'objectif c'est détecter on va dire les menaces terroristes on va dire ça en simplifiant les choses c'est très compliqué ça fait très pompeux comme ça ça fait trop hein ? j'ai dit ça fait très pompeux très tu vois compliqué mais ça tu sais les gouvernements et l'état ils cherchent toujours les complications pour les citoyens ne comprennent jamais quand c'est comme ça donc j'y peux rien donc le plan Vigipirate repose entièrement sur le droit existant et il ne nécessite aucun recours à l'un des états d'exception prévus par la constitution on va passer parce que ça c'est un peu compliqué je voudrais est-ce que vous connaissez les niveaux d'alerte ? combien il y en a d'abord ? 4 ? non il n'y en a pas 4 non ça a changé 1 ? non 7 ? non il n'y en a que 3 il y a 3 niveaux d'alerte ? il n'y en a que 3 en France depuis 2015 avant il y en avait ça a changé donc vous avez le niveau Vigilance c'est à dire la Vigilance permanente face à une menace durablement élevée mais diffuse donc ce niveau correspond à une posture permanente de sécurité valable sur l'ensemble du territoire au quotidien il implique la mise en place d'un socle de 100 mesures sur les plus de 300 que compte le catalogue de Vigipirate donc ça c'est l'alerte Vigilance la deuxième alerte le niveau 2 c'est la sécurité renforcée et le risque attentat donc qui signifie protection renforcée face à un niveau de menace élevée donc ce niveau répond à une menace terroriste élevée voire très élevée concernant l'ensemble du territoire ou ciblant une zone géographique ou un secteur d'activité particulier ce niveau d'alerte n'a pas de limite de temps définie et il prévoit le renforcement de mesures permanentes et l'activation des mesures additionnelles comme des patrouilles supplémentaires et des filtrages ou des fouilles ça c'est niveau 2 et le niveau 3 c'est le niveau le plus élevé c'est urgence attentat c'est le niveau 3 donc c'est qui signifie que la protection renforcée face à une menace d'attaque terroriste documentée et imminente ou à la suite immédiate d'un attentat donc ce niveau répond à une menace terroriste élevée voire très élevée concernant l'ensemble du territoire ou ciblant une zone géographique ou un secteur d'activité particulier ce niveau d'alerte n'a pas de limite de temps défini et il prévoit le renforcement des mesures permanentes et l'activation de mesures additionnelles comme des patrouilles supplémentaires des filtrages des fouilles non ça c'est le niveau 2 ça non le niveau 3 je répète l'urgence attentat c'est un état maximal de vigilance et de protection qui est déclenché sur l'ensemble de territoires nationaux ou sur une zone géographique délimitée pour prévenir le risque de surattentat des mesures additionnelles et contraignantes peuvent être prises comme la fermeture de certaines routes et de transports publics l'arrêt de ramassage scolaire aussi et la diffusion d'informations ou et aussi des conseils comportementaux via l'application téléphonique SAIP les différents sites internet et institutionnels la télévision et encore radio tout ça serait fermé ces mesures peuvent être désactivées dès la fin de la gestion de crise et oui nous il y a eu l'attentat du 11 septembre et bien il y avait un couvre-feu parce qu'on a habité à côté du chai d'accord donc on ne pouvait pas circuler comme on voulait il fallait montrer patte blanche parce que tout était barricadé par les américains d'accord moi ce que je voulais dire sur le plan Vigipirate c'est au niveau de ce que ressentent les français vous allez me dire ce que vous en pensez c'est que les français ne se sentent pas en sécurité malgré ce plan Vigipirate je vais expliquer c'est pas moi qu'il est dit les français prennent très au sérieux et même avec une particulière gravité la menace héroïste qui pèse aujourd'hui sur la France donc ils ont été interrogés en 2015 ça date de 2015 parce que j'ai rien en 2017 sur ce sujet 85% des français jugent que cette menace est très ou plutôt élevée fait exceptionnel les sympathisants du PS qui sont 89% les républicains 90% et du Front National à 89% sont pour une fois du même avis oui la menace djihadiste est grave seuls les sympathisants du Front de Gauche se situe un cran au-dessous avec 75% d'entre eux qui estiment tout de même que la menace est élevée et très élevée et la première fois que l'IFOP avait posé cette question c'était en 2010 52% des français jugent à cette époque la menace terroriste élevée et très élevée en 2010 quand même et au lendemain des attentats de 2015 en janvier ils étaient 93% à dire que c'était très sérieux les plus inquiets aujourd'hui sont les cadres supérieurs les professions libérales avec 87% et les moins inquiets c'est les 18-24 ans c'est ce que je redoutais un petit peu c'est les jeunes qui sont les moins moins sensibles les moins sensibles à ça qui limite je m'en foutiste quoi on va dire et parmi eux 28% jugent la menace plutôt faible et très faible c'est quand même fou mais ça a été prouvé scientifiquement que la zone de danger par exemple dans le cerveau d'un adolescent n'est pas complètement minée donc c'est ça qui fait qu'un adolescent prend des risques parfois démesurés parce qu'il ne se rend pas vraiment compte des dangers qu'il en court vous en pensez quoi Vigipirate et ici il y a quelques temps on a remarqué que le côté chépien donc tout ce qui touche l'armée américaine et autres ils renforcent leur sécurité donc ils font venir des chars il y a des avions et des hélicoptères qui débarquent sinon sur Vigipirate ça marche chez vous Vigipirate Eve c'est ça aussi c'est pareil chez vous de toute façon c'est pas comme je te dis les américains sont en train de renforcer leur sécurité que ce soit aussi bien en tank qu'en en appareil volant donc hélicoptère avion etc rappelons que Trump il est limite dans son programme vouloir faire la guerre mondiale à la Syrie envers les terroristes il faut quand même rappeler ça c'est ce qu'il a prévu dans son programme c'est limite ce qu'il cherche donc il ne faut pas l'oublier ça autre chose d'ailleurs pour finir sur le plan Vigipirate fiable ou pas fiable pour vous ces plans ben fiable et pas fiable à la fois super avec ça on va aller loin ça veut dire quoi fiable et pas fiable ben fiable parce qu'on est quand même on n'est pas sur des attentats du jour sur des attentats jour et nuit 24h sur 24 mais pas fiable parce que ça manque encore de précision ça manque de précision je trouve que c'est bien précis quand même ben non parce que si tu veux faire un attentat tu peux quand même comment ça tu veux faire un attentat non mais si tu veux oui si tu peux si tu veux faire un attentat tu peux parce que ce qui moi me dérange aujourd'hui c'est qu'il y en a qui ont la facilité d'organiser des attentats en France je me demande comment ça se fait qu'en France alors déjà on va revenir sur les fichiers S c'est quand même il y en a qui sont fichiers et ils ne sont pas plus inquiets que ça en fait mais c'est pas ça mais c'est pas ça c'est que je me demande comment ça se fait encore aujourd'hui après deux ans deux ans et demi de toutes les menaces qui nous entourent je me demande comment ça se fait encore aujourd'hui qu'il y a encore en France des gens qui ont encore la facilité d'organiser des attentats de foncer avec des camions sur des passants d'avoir des armes en plus sur eux comment ils font c'est pour ça que je parle aussi de la sécurité dans ce sens là c'est que comment ils y arrivent à organiser facilement leur attentat sans que on va dire les plans vigipirates et les policiers arrivent à les détecter avant c'est ça que je ne comprends pas leur rôle pour moi de vigipirates et de ça c'est qu'ils sont censés avant de détecter les terroristes avant leur geste c'est ça en fait le rôle et moi personnellement c'est ce que moi je ne comprends pas et finalement tous les attentats pour moi à l'heure d'aujourd'hui peut-être il y en a certains qui arrivent à les arrêter avant à les déjouer voilà c'est le mot exact mais il y en a encore plein qui y arrivent à aller au bout le meurtre du policier l'année dernière il y a eu les attentats de Nice il y a eu le 13 novembre de l'année dernière etc non pas de l'année dernière il y a deux ans en 2015 etc etc mais comment ils y arrivent à aller au bout sans que vigipirates et la police les détectent c'est ça que je comprends pas alors que là ce qu'il faut renforcer c'est ça c'est d'arriver à détecter les terroristes avant leurs actes voilà pour moi ce que j'attends c'est ça que j'attends finalement des terroristes c'est là oui on peut parler de sécurité s'ils arrivent à les détecter avant c'est bon mais là tant qu'ils y arrivent au bout moi je me sens pas en sécurité tant que les terroristes arrivent au bout de leur geste pour moi je vois pas où est la sécurité non il n'y a aucune sécurité non il n'y a aucune sécurité moi c'est ma façon de penser comment ils arrivent à porter des gilets avec des bombes sur eux dans les aéroports comme il s'est passé en Turquie je crois je m'en souviens plus d'autres qui ont attaqué les Etats-Unis deux fois il y a eu Orlando il y a eu plein de choses comment ils y sont arrivés pour aller jusqu'au bout de leur geste il y a eu encore il n'y a pas très longtemps une attaque aux Etats-Unis je me demande comment tous ces terroristes arrivent à aller au bout de leur geste de l'action qu'on arrive à les détecter je ne comprends pas donc après on peut pas me dire qu'on est en sécurité moi je ne me sens pas en sécurité du tout nulle part donc c'est pour ça d'où pourquoi c'est censé être prioritaire dans nos yeux dans nos têtes dans notre esprit c'est ça aussi que je ne comprends pas t'en penses quoi Eve ? comme tu dis ça va être principalement les grandes villes là où ça va faire beaucoup de dégâts qui vont être touchés les premières que ce soit musée ou autre voilà un truc important et malheureusement il y a beaucoup de personnes terroristes qui sont fichées mais qui ne sont pas plus inquiets que ça et on se rend compte qu'après ils ont foncé sur X personnes avec une camionnette alors que la police savait très bien qu'ils étaient dangereux dès le départ et puis il y a une question essentielle qu'est-ce que vous pensez des fichiers S qui restent dans notre pays ça devrait même plus exister comment ça se fait qu'on garde des fichiers S dans notre pays est-ce que vous pouvez ça comprendre non tout dépend s'ils ont la nationalité française ou pas s'ils sont nés en France ou pas je veux dire ouais mais même fichiers S normalement ça devrait être supprimé direct supprimé pas à peine de mort non mais les bannirs du pays quoi ouais mais bien sûr évidemment oui mais par exemple imagine qu'un terroriste est né d'une mère française et d'un père algérien j'avante bien sûr vous comptez l'employé dans quel pays exactement dans l'Algérie puisque c'est sa deuxième c'est son origine c'est toi qui tu viens tu es juste pourrais dire attendez le gars il est né en France il est de mère française oui certes il est de père algérien mais vous les français vous nous envoyez vos mères alors si je comprends donc et toi tu préfères garder les fichiers S et à tout moment et à tout moment ils peuvent passer à l'acte je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça maintenant ce sera un algérien qui débarque en France et qui fait des attentats qu'on veuille le retourner en Algérie là je comprends mais un petit qui est né en France de mère française et de père algérien donc il a agrandi en France toute sa vie on ne peut pas demander à l'Algérie parce que son père est algérien de prendre entre guillemets le déchet de la France oui mais je ne vois pas oui mais ça mais c'est pas une raison pour après il va où il veut mais je ne vois pas en quoi nous on doit garder les fichiers S chez nous qu'il aille faire ses trucs ailleurs mais on n'a pas gardé quelqu'un en France qui à tout moment peut passer à l'acte et tuer n'importe qui n'importe quand moi je ne suis pas d'accord avec ça après il va où il veut c'est pas parce qu'il est d'origine algérienne qu'il est obligé de vivre en Algérie il peut aller où il veut après mais après pour moi oui c'était le débat de la déchéance de nationalité vous vous en souvenez de ça c'était même François Hollande qui l'avait proposé ce débat là moi j'ai été complètement pour ce sujet je vous dis franchement parce que c'est tellement trop dangereux et regardez les menaces sont toujours là et ça se prouve il y en a encore plein en ce moment qui sont autour qui peuvent agir à tout moment et c'est à cause de ces personnes là qu'à tout moment n'importe qui n'importe quand on peut se faire tuer demain et moi je suis désolé c'est hors de question qu'il y ait le moindre risque en France à cause de ces personnes là je suis désolé on ne peut pas parler de sécurité si on garde ce genre de personnes dans notre pays c'est hors de question c'est pas possible donc après si on parle vraiment de sécurité elle est là la vraie sécurité moi je suis désolé on ne peut pas parler de sécurité si on garde des futurs délinquants chez nous et des futurs meurtriers c'est pas possible pour moi c'est inconcevable enfin en tout cas c'est ma façon de penser après c'est une des commandos j'ai pensé personnellement parce qu'il y avait un jeune donc je ne parle pas d'un terroriste c'est un jeune qui parlait du parti du Front National il disait voilà ma mère est française et je crois que son père était antillais ou quelque chose comme ça je ne sais plus il n'était pas français il n'était pas français en tout cas et le jeune homme il disait voilà moi j'ai grandi en France ma mère est française mon père n'est pas français de naissance voilà où est-ce que vous me voyez et le type du Front National il a dit vous allez où vous voulez mais en tout cas vous ne polluez pas la France vous ne restez pas sous le territoire français pas besoin de vous alors que le garçon bien sûr c'est pas un terroriste c'est un jeune homme tout à fait convenable qui fait des études donc ce jeune homme grandit sur le territoire français il est de mère française mais le Front National ne le considère pas comme français parce que son grand tort c'est d'avoir un père qui est de nationalité autre que française alors je te rassure de suite je n'ai pas du tout l'esprit du Front National et je ne les défendrai jamais de toute façon je rassure là-dessus j'ai toujours été contre le Front National ce n'est pas parce que je suis contre les fichiers est-ce que j'ai des idées du Front National je rassure tout le monde là-dessus je n'ai jamais été pour là-dessus après ça ne veut pas dire que sur ce sujet là ils sont stupides parce qu'ils ont pour une fois quelque part raison mais en matière de fichiers est-ce pas en matière d'immigration parce que sur le côté d'immigration oubliez tout de suite je n'aime pas du tout leur façon de penser et puis moi c'est mon avis personnel et je ne me base pas sur les idées du Front National je rassure qu'est-ce que je voulais dire en matière de sécurité j'ai aussi les stratégies que notre cher président monsieur Macron va proposer pour la suite sachez qu'il propose et ça va être dans pas très longtemps il va y avoir une police de sécurité du quotidien qui va être expérimentée en début 2018 cette police est censée renforcer censée j'aime bien le mot censée cette police est censée renforcer le lien avec les citoyens le chef de l'état a assuré que celui-ci n'est pas le retour à la police de proximité c'est ce qu'avait instauré Lionel Jospin à l'époque puis supprimé par Nicolas Sarkozy qui assurait légalement également les démissions de prévention alors par ailleurs il ne souhaite pas d'unité spécialisée dans les commissariats donc Macron monsieur Macron n'a pas donné plus de détails sur les missions et le rôle de cette police de sécurité du quotidien qu'on appelle le PSQ mais a précisé d'une concertation d'une concertation donc il y aura les préfets les gendarmes les policiers et les chercheurs qui devraient se réunir en groupe de travail durant ces deux prochains mois et le dispositif devrait être expérimenté pour le début de 2018 dans une quinzaine de villes il y a Lille Lens Roubaix Toulouse ou encore René-sous-Bois on entend bien puisqu'on a entendu Enzo il y a Lens qui est concerné alors ensuite à dessus deuxième stratégie de Macron il va faire un nouveau plan national contre la radicalisation donc un comité interministériel qui doit se réunir qui a dû se réunir il n'y a pas très longtemps pour arrêter un nouveau plan national contre la radicalisation en dressant une liste de territoires qui feront l'objet d'une surveillance spécifique des plans d'action seront établis par les préfets de leur département impliquant de nombreux autres services de l'état pour prévenir les menaces et mettre en place des organisations pour identifier les comportements les plus à risque et en coopération étroite avec les magistrats ensuite il veut simplifier et raccourcir les procédures d'asile alors là je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être très d'accord donc ce sera l'un des objectifs du projet de loi attendu début 2018 qui prévoyait dans sa première mouture un doublement à 90 jours de la durée de rétention pour les étrangers en situation irrégulière Emmanuel Macron souhaite que nous reconduisons de matière intraitable les étrangers n'ayant pas de titre de séjour tout en accueillant de manière exigeante et conforme à nos valeurs les réfugiés ainsi que les personnes en règle bon voilà il veut aussi répondre aux menaces visant policiers et gendarmes c'est ce qu'on a dit tout à l'heure notamment visé sur l'opération sentinelle donc depuis le début de l'année 10 gendarmes et policiers ont été tués quand même quand même en 2017 10 gendarmes et policiers ont été tués en accomplissant leur mission et il y a aussi plusieurs autres qui ont été blessés le chef de l'état souhaite durcir la réponse aux menaces lâches et intolérables les visants donc il a dit ceci aux menaces et mises en place physiques sont venus récemment s'ajouter des mises en cause indirectes de leurs proches c'est ce qu'a déploré le président de la république il a dit ceci je souhaite que nous puissions aller plus loin que le droit de l'anonymat inscrit par la loi oui voilà ajouté que celui a souligné que la multiplication des refus d'obtempérer et appelle une réponse aussi ferme et exemplaire il a également appelé à la vigilance quant aux menaces dont les forces de l'ordre font l'objet de la part d'une mouvance organisée structurée et engagée dans une démarche insurrectionnelle depuis quelques années la supposée répression d'état est en effet exploité pour légitimer des actions violentes et concertées à l'encontre des forces de l'ordre de la même manière chaque membre de force de l'ordre de la déontologie doit faire l'objet d'une sanction une mesure essentielle pour contribuer à améliorer les relations avec la population donc il va renforcer il va durcir le ton face aux menaces voilà on va dire ça comme ça et il va aussi lutter contre le malaise des forces de l'ordre donc face aux menaces et la groupe des forces de l'ordre Emmanuel Macron a réaffirmé son engagement de créer 10 000 postes supplémentaires de policiers et gendarmes durant le quinquennat dont 7 000 entre 2018 et 2020 le budget consacré à la sécurité augmentera de 1,5% en 2018 voilà une bonne nouvelle ça c'est une bonne nouvelle je ne vais pas vous mentir c'est une bonne nouvelle réclamé de longue date par les syndicats policiers la réforme de la procédure pénale permettra aussi de libérer du temps en allégeant la lourdeur de tâches inutiles et totalement obsolètes voire ridicules c'est ce qu'a décliné il a confirmé une forfaitisation de certains délits sans explicitement citer les infractions liées au cannabis qui pourraient être concernées on en a parlé tout à l'heure du cannabis un plan quinquennal de numérisation contribuera également à alléger la charge de travail et le chef de l'état a notamment promis la mise en place sous 3 ans de la possibilité de porter plainte sur internet tout ne se fera pas en un jour mais progressivement vos conditions de travail vont changer vos moyens vont être renforcés le mouvement est engagé et nous veillerons à ce qu'il soit le plus rapide possible j'arrive à dire il y a enfin un projet de loi antiterroriste pleinement satisfaisant c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit le président a annoncé qu'il ne se soumettrait pas lui-même au conseil constitutionnel la loi antiterroriste qui doit se substituer au 1er novembre à l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015 donc celle-ci a été adoptée il n'y a pas très longtemps par un ultime vote du sénat il a dit ceci je ne prendrai pas la décision de déférer cette loi devant le conseil constitutionnel la qualité du travail a permis d'aboutir à un texte pleinement satisfaisant a estimé le chef de l'état donc ce texte controversé renforce les pouvoirs l'autorité administrative préfet ministre d'intérieur pour assigner quelqu'un non plus à résidence mais dans un périmètre correspondant au minimum à la commune donc il y a un élargissement maintenant à ce niveau-là à la commune c'est-à-dire qu'il y a une assignation non plus à résidence maintenant sur un secteur un secteur défini ça c'est pas plus mal il y a aussi réaliser des perquisitions fermer un lieu de culte ou faire des contrôles d'identité près des frontières ça y est je voulais vous l'annoncer cette petite nouvelle le tout sans autorisation judiciaire et perquisition acceptée voilà au moins c'est déjà pas mal vous voyez avec le débat qu'on a fait aujourd'hui ben voilà je voulais vous annoncer les nouvelles qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de toutes les propositions de Macron vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit durcir le ton voilà parce que c'est vrai que les policiers sont très menacés très menacés donc c'est normal qu'ils puissent aussi être défendus de cette manière là et bien voilà les contrôles on a fait beaucoup de débats là dessus ben voilà la proposition de Macron alors qu'est-ce que vous en pensez la femme on en a parlé justement de les contrôles d'identité près des frontières ça c'est pas mal alors moi je trouve que c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas que les contrôles d'identité à faire il y a aussi un petit peu des véhicules je dirais aussi donc je tiens à dire des contrôles aléatoires comme ça oui qu'est-ce que ça t'appelle les contrôles aléatoires aléatoires ça veut dire entre guillemets remettre c'est pas remettre les frontières mais remettre des douanes des policiers et des douaniers pour voilà contrôler de façon aléatoire des véhicules que ce soit particulier société et autres tout véhicule voilà comme ça enfin en tout cas à contrôle d'identité oui mais c'est pas suffisant voilà je suis d'accord mais faut faire quand même un petit aussi des contrôles de véhicules on le fait on le fait dans nos terrains il y a plein de policiers j'en ai même vu à Cisteron il n'y a pas très longtemps ils faisaient jusqu'à minuit des contrôles de véhicules moi je suis désolé si on peut le faire à l'intérieur de nos territoires on peut le faire aux frontières je suis désolé ah bah oui automatiquement on peut le faire aux frontières donc contrôle d'identité oui mais pas que identité voilà c'est tout puis le reste aussi les drogues les éthylotests etc ici et là ça serait bien aussi ça ferait pas de mal ça serait pas mal aussi donc voilà en tout cas je suis content je suis content enfin moi j'ai du mal à accès j'ai du mal à digérer le programme économique de Macron mais en tout cas en matière de sécurité il y a de l'avance je suis satisfait il y a de l'avance ça oui chose que Hollande n'a pas réussi à faire il y a de l'avancement mais après et c'est pas maintenant c'est qu'en 2018 donc ça arrive ça arrive on a encore un mois et demi à attendre ça va arriver vous inquiétez pas ça va pas tarder à venir ça va venir oui oui ça va vite arriver vous allez voir bon après le PSQ qui veut mettre en place j'espère que ça va être fiable on aura largement le loisir d'en reparler savoir si c'est bien ou pas si ces tests fonctionnent bien on aura le loisir d'en discuter dans les actus dans les futures actus on va parler maintenant des dernières choses notamment cette fois des métiers de sécurité alors je les ai pas devant moi mais on peut parler des agents de sécurité par exemple c'est pas évident comme métier être agent de sécurité non c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident pour eux c'est pas facile aussi alors quand je dis agent de sécurité dans tous les domaines ça peut être dans les boîtes de nuit ça peut être agent de sécurité d'une personnalité même d'un homme politique agent de sécurité dans une émission télé etc etc c'est pas évident c'est pas facile comme métier à faire ça demande beaucoup beaucoup de physiquement d'abord d'efforts déjà physiquement ça demande beaucoup de choses et c'est pas évident comme métier est-ce que c'est un métier à risque d'être agent de sécurité il y a chine il y a quand même un risque dans quel sens tu peux te faire agresser à tout moment tu peux tu peux tomber sur des dingues tu peux moi je sais que j'ai de la famille qui travaille dans la sécurité et il me dis que le boulot il n'est pas évident parce que tu as des heures il y en a qui aiment bien travailler de nuit il y a des agents de sécurité qui aiment bien justement avoir ce métier parce qu'ils aiment bien la nuit tu ne travailles pas forcément la nuit il y en a tu travailles la journée ceux qui font les boîtes de nuit ne vont pas travailler la journée non c'est sûr excuse moi du peu je tiens à te le dire les émissions télé il y en a que c'est le soir notamment toutes les émissions télé en direct qu'il y a voilà je peux on peut en citer plusieurs je ne vais pas citer l'émission sinon on va me pointer du doigt encore mais voilà il y a plein d'agents de sécurité qui oui c'est un risque bien sûr que c'est un risque parce que c'est les premiers qui récoltent tout ce qui est danger coup etc notamment dans les boîtes de nuit ils se font agresser direct ils ne sont pas à la route de se faire agresser c'est clair de se prendre un coup de couteau de se prendre une mandale etc ils sont peut-être forts physiquement mais ça risque des êtres humains c'est pas Robocop ils peuvent se prendre un bleu ils peuvent se faire trancher tout ce que vous voulez c'est pas facile comme métier est-ce que c'est un métier que vous aurez pu faire et que vous aurez envie de faire je sais qu'il y a Lyonnais qui m'a semblé il nous a dit qu'il avait fait agent de sécurité dans les années 2000 dommage qu'il ne soit pas là pour en témoigner mais moi j'aurais bien voulu faire agent de sécurité oui mais pourquoi parce que c'est pas évident et en plus t'as pas le excuse-moi t'as pas la carrure et t'as pas le t'as pas le t'as pas le corps pour faire ça mais c'est c'est pas pour faire de la discrimination mais il faut quand même une grosse qualité physique pour faire agent de sécurité ah oui oui mais de toute façon voilà c'est un projet que j'avais au départ alors là c'est agent sinophile j'en parlerai après mais agent de sécurité sans chien je parle mais il y en a qui a normalement son père de ma part était sorteuse dans une boîte oui parce que justement grâce à ce comme elle a pratiqué la box thai et l'aïkido elle était engagée grâce à ça tu penses qu'il faut obligatoirement pratiquer des arts martiaux pour être agent de sécurité ? pas forcément tu es sûr que c'est pas plutôt des épreuves militaires pour plutôt ? non moi je dis que c'est toujours utile de savoir répondre à une agression par voilà se protéger je dis pas agresser je dis je parle de se protéger par exemple d'un mauvais coup de couteau ou autre savoir comment agir comment faire pour se protéger ne pas recevoir ce coup de couteau tout en maîtrisant la personne en attendant la défense de l'autre elle t'a témoigné de ce métier elle t'en a un peu parlé elle t'a dit comment c'est difficile qu'est-ce qu'elle t'a dit dans son expérience je sais qu'elle a déjà eu affaire à des types avec des couteaux oui que ça a fallu mal tourner oui pour elle tu veux dire d'accord oui ok et donc voilà c'est pas évident quoi c'est vraiment un métier elle pour elle autant que je me souvienne c'est un métier où si tu n'as pas une base d'art de combat tu te fais ramasser en moins deux puis psychologiquement ça demande beaucoup de choses il faut être fort psychologiquement aussi pour être pour être agent de sécurité parce qu'il faut peut-être être fort physiquement mais psychologiquement aussi parce qu'il faut aussi avoir le self-control face à une agression aussi il faut avoir il faut avoir il faut être mentalement bien voilà être mentalement fort pour affronter les agressions pour affronter les délinquants pour affronter les personnes qui foutent le bordel on va dire c'est pas évident c'est pas effacier d'être agent de sécurité pour ça aussi non c'est clair voilà donc moi personnellement j'avais un exemple à vous donner c'était pas c'était les agents cynophiles voilà qu'est-ce que ça veut dire agent cynophile avec un chien maître chien avant c'était maître chien maintenant ça s'appelle agent cynophile oui non mais ça s'appelle plus maître chien aujourd'hui oui je sais donc ça a changé de nom c'est joli comme nom cynophile ouais t'aimes bien ce mot Eve les agents cynophiles ouais c'est mignon ça passe encore alors pour ceux qui savent pas dire pour ceux qui savent pas comment ça s'écrit c'est C-Y-N-O-P-H-I-L-E voilà donc l'agent cynophile de sécurité elle exerce l'activité de prévention de sécurité de jour comme de nuit sur toute forme de site très souvent le seul avec son chien il peut être en surveillance postée ou itinérante et doit être capable alors je vais vous dire il a toutes les capacités qu'il faut pour être agent de sécurité et agent cynophile il faut être pour les deux un il faut filtrer et contrôler les locaux deux il faut savoir réaliser une surveillance technique des locaux trois il faut savoir effectuer des rondes en respectant les consignes il faut savoir donner l'alerte il faut savoir rechercher la présence d'intrus en cas d'infraction il faut savoir porter secours aux personnes donc il y a aussi du secourisme à faire il faut intervenir sur un feu naissant il faut accueillir et renseigner éventuellement prévenir et dissuader il faut rendre compte oralement et par écrit donc il peut également exercer en tant qu'intervenant aussi sur alarme il peut répondre le plus rapidement à une alarme il peut s'orienter en milieu urbain il peut contrôler des locaux il peut procéder à une interpellation aussi dans le cadre de sa fonction et de réglementation et il peut identifier les matériels d'alarme et de détection donc ça c'est encore autre chose donc les capacités sont les suivantes donc seul ou en utilisant de façon adéquate les aptitudes de son chien il faut la capacité à s'orienter en milieu urbain dans l'objectif de se rendre sur son lieu de travail ou d'intervention ainsi que la capacité à repérer une anomalie sur le lieu de surveillance il faut avoir la capacité aussi à passer une alerte claire et concise ça c'est pas évident il faut avoir la capacité à réaliser les gestes de premier secours et oui mais toi t'es mal barré t'as peut-être passé le PS1 le PS1 parce que ça s'appelle comme ça maintenant je l'ai pas eu si le 1 pas le PS1 si c'est le PS1 que tu as le PS1 oui ça fait pour que j'ai eu moi non PS1 de toute façon je crois qu'il faut être que PS1 pour premier secours c'est ça de toute façon capacité à prendre en charge un individu et gérer une situation conflictuelle dans le strict respect de la réglementation il faudrait faire ça ah je l'ai dit psychologiquement il faut être fort pour être agent de sécurité quand je dis ça il y a Natou qui dressait les chiens à un certain moment et donc soit c'était pour l'obéissance soit pour l'attaque ah oui de toute façon c'est un des deux ou de défense de toute façon c'est soit l'attaque soit la défense elle mettait la tenue et tout et donc elle a entraîné les chiens à l'attaque à mordre et puis j'ai un autre ami que lui il a fait un peu de tout il a fait donc sorteur dans une boîte de nuit il a fait vigile avec donc synophile donc avec son chien son propre chien c'était pas le chien d'une société d'accord et il a fait garde d'une chanteuse t'as des problèmes t'as des gros bugs sur skype je sais pas ce qu'il se passe mais c'est pas évident t'es toujours là ah désolé oui oui t'es là donc tu peux parler parce que t'étais parti loin un moment t'es revenu parmi nous vas-y répète donc je disais que j'ai un ami qui a fait un peu de tout donc il était sorteur dans une boîte il a été aussi vigile avec son propre chien et il a été en même temps garde du corps d'une chanteuse mais je ne sais plus laquelle d'accord d'accord ok alors ça c'est pas évident aussi capacité de se faire obéir du chien ah ah ça c'est le cas ça c'est le cas c'est compris dans son dressage bien sûr et en plus c'est le dressage de base je veux dire d'obéissance capacité à détecter une anomalie par la lecture des réactions du chien donc il faut qu'il y lit sur le sur le chien quoi en fait sur la il faut que selon le si le chien il a un mauvais comportement il faut qu'il arrive à trouver il faut qu'il arrive à le lire on va dire sur le comportement du chien et la réaction du chien ouais c'est pas évident ça aussi si c'est ton chien comme tu te fais tout le temps avec lui tu connais ses réactions tu sais que si il génie ou si il fait je sais pas moi un petit un similaire de grognement quelque chose comme ça tu sais qu'il a quelque chose tu sais c'est comme quand tu le fais avec quelqu'un tu sais en le voyant si ça va si ça va pas s'il a un souci avec ton chien quand tu es mal avec ton chien tu le sais par son comportement qu'il a quelque chose qui ne va pas capacité aussi à utiliser son chien dans le cadre de la défense et capacité à travailler au sein d'une équipe et d'une entreprise et d'une filière alors quand il y a le chien comme on dit il y a trois possibilités soit l'attaque soit la défense mais aussi une autre capacité que le chien peut avoir la truffe la capacité à dénicher la drogue et c'est les agents synophiles je crois qu'ils font qui dénicher les drogues océens mais ça c'est au niveau de la police oui mais c'est quand même agent synophile avoir un chien ça reste synophile il me semble il y a ces trois possibilités par la voie de la formation les compétences et aptitudes sont réparties en trois unités capitalisables alors il y a l'UC1 UC2 et UC3 ça te dit quelque chose toi qui es toi qui as eu connaissance toi qui as voulu faire ça alors ouais UC1 c'est ouais c'est UC1 c'est le niveau c'est le niveau UC1 c'est la surveillance générale ouais surveillance générale et secourisme correspondant par un décret relatif au travail dans sécurité donc il faut s'exprimer clairement et rendre compte il faut exercer l'activité de sécurité et de surveillance dans le respect de réglementation juridique et il faut gérer les premiers secours donc c'est la base en fait c'est la base l'UC2 c'est la connaissance et adaptation au milieu professionnel d'agents synophiles de sécurité donc il faut maintenir un bon état général du chien la biologie le suivi sanitaire alimentation il faut connaître la législation du travail aussi ça c'est pas facile il faut définir le trajet le plus rapide et se rendre sur un lieu et il faut connaître les responsabilités et contribuer à l'image de son entreprise et enfin UC3 il faut prévenir détecter et surveiller avec son chien maintenir à un niveau opérationnel les qualités techniques de son chien en obéissance il faut détecter par la lecture de son chien la présence d'une personne étrangère il faut utiliser son chien pour sa défense dans le respect strict de la légalité et il faut interpeller et maîtriser un individu à l'aide de son chien dans le cadre des consignes de la réglementation c'est bien tout ça maîtriser avec ou sans la muselière le chien doit pouvoir maîtriser une personne avec sa muselière sans pour autant mordre parce que imaginons qu'il y a un souci que son maître n'ait pas le temps de l'enlever sa muselière parce que le chien doit avoir sa muselière imaginons qu'il n'ait pas le temps de lui enlever sa muselière qu'il doit lâcher le chien le chien doit pouvoir maîtriser la personne sans pour autant la mordre puisqu'il est dans l'incapacité de le mordre mais il doit pouvoir le maîtriser au sol malgré tout est-ce que vous savez à quel âge il faut avoir son chien enfin le chien doit avoir quel âge il doit être jeune oui mais quel âge il doit avoir je crois avoir deux ans non c'est pas deux ans c'est presque le chien commence son entraînement vers six mois non c'est 18 18 mois il commence son entraînement vers six mois le candidat doit obligatoirement posséder un chien de 18 mois en fin de formation en fait en fin de formation donc effectivement Eve a raison ça veut dire qu'il doit avoir effectivement au début six mois au début de la formation et il doit finir à 18 mois il doit avoir 18 mois à la fin de la formation voilà donc c'est ça merci Eve c'était tout à fait ça après il y a des règles il y a des réglementations sur la sécurité privée et sur les chiens dangereux bon il y a un décret sur l'aptitude professionnelle il existe trois types de formation aussi enregistré sur la NCP donc l'aptitude d'agence de sécurité synophile n'est pas acquise définitivement elle est liée au chien de travail préalablement déclaré et en cas de changement de chien l'agrément synophile est annulé automatiquement c'était au courant de ça ouais 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 et oui parce que automatiquement et oui parce qu'il faut aussi il faut aussi la formation du chien ouais en fait la différence entre agent de sécurité agent de sécurité synophile c'est en fait la formation de deux personnes en un c'est à dire et le maître et le chien sans les deux et ben les deux les deux sont non compassibles ce qui veut dire à chaque fois il faut renouveler sa formation parce que à chaque changement de chien il faut refaire à nouveau une formation pour éduquer le chien peut-être que le maître est à la notion acquise sur certains trucs mais pas le chien donc le chien il faut recommencer une formation afin de de former le chien donc ça aussi c'est possible le chien en général ça retraite vers 10 ans c'est ça donc ça veut dire qu'à peu près tous les 10 ans tu as automatiquement à voir puisque le chien il a un an et demi quand il commence son activité proprement dit mais il arrête à 10 ans parfois même avant s'il y a des problèmes de santé en plus c'est vrai ou qu'il se fasse tuer malheureusement de toute façon automatiquement moi quand je me suis présenté à la formation agent synophile tu sais que je me suis présenté à la formation de Aix-en-Provence de Aix-en-Provence et là on m'avait dit d'ailleurs mon dossier est toujours actif pour être agent synophile et on m'a dit que même dès qu'un chien est considéré comme malade automatiquement il ne le présente pas d'accord par contre j'ai une question à poser parce que à quel âge on peut se présenter à ce métier est-ce qu'il y a une âge limite pour effectuer ce métier non il n'y a pas d'âge qu'est-ce qu'on t'a dit à Aix est-ce qu'on t'a dit que tu es trop âgé pour le faire il n'y a pas d'âge pour être agent synophile d'accord même à 40 ans on peut être agent synophile ah oui d'accord ok du moment que tu as les aptitudes pour physique, sportive attention il y a ce problème là aussi il faut les aptitudes physique, sportive médicales il faut que médicalement tu sois apte en général quand tu fais ça tu es sportif tu fais ton jogging quasiment tous les matins pas forcément pas forcément parce que moi j'ai mon j'ai une connaissance de la famille il est agent il est agent de sécurité et lui il ne fait pas de sport il ne fait quasiment pas de sport mais je sais bien que agent synophile en Belgique c'est différent d'agent synophile en France parce que moi j'ai fait une formation j'avais un agent de sécurité français dans mes collègues de formation et il me disait qu'il ne pouvait pas se faire engager en Belgique parce que en Belgique il ne reconnaissait pas sa formation la formation n'est pas reconnue dans d'autres d'autres états donc il y en a qui viennent en France pour effectuer la formation pour qu'ils puissent après le faire oui mais en Belgique c'est pas reconnu non donc ils ne peuvent même pas l'effectuer en Belgique parce que c'est pas reconnu de toute façon c'est un exemple même si tu as le permis en France mais tu n'auras pas forcément le permis en Belgique non c'est pas forcément le problème il y a aussi des règlements spécifiques aux chiens notamment des chiens dangereux il y a la détention de chiens de première ou de deuxième catégorie en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance et soumise qui a des règles particulières le chinois oui bien sûr je pense le tekel je pense que je vais demander je pense que je vais faire un Yorkshire je pense je vais essayer de prendre un Yorkshire pour être agent synophile je pense il n'y a aucun souci un caniche si vous voulez il n'y a pas de problème j'essaie de caresser un chihuahua les trois cas ils veulent te bouffer puis un excuse moi ils sont mal éduqués c'est comme les gosses d'un côté bien sûr donc n'importe quoi à dater du 1er janvier 2010 les agents synophiles doivent être titulaires d'un permis de détention ouais la délivrance de ce permis de détention par le maire de la commune de résidence de l'agent est conditionné à la présentation de justificatifs d'identification de vaccination contre la rage d'assurance responsabilité civile de stérilisation pour la première catégorie d'attestation d'aptitude et d'évaluation comportementale voilà sache contenir ma voisine elle a pas été vaccinée contre la rage donc elle a transmis à ses enfants cqfd donc quoi qu'il en soit obligatoire pour le chien il faut l'attestation d'identification le tatouage ou autre les puces les puces qu'on connait les vaccinations à jour notamment l'arabique l'assurance couvrant l'animal l'assurance RC et il faut l'attestation d'aptitude notamment la formation de 7 heures voilà ça c'est obligatoire pour avoir la permission de détention donc à force et fait une formation de 7 heures ça c'est l'attestation d'aptitude ensuite il faut la vaccination à jour l'attestation d'identification donc par exemple le tatouage et une assurance qui couvre l'animal mais maintenant le tatouage n'existe plus c'est la puce oui mais tu peux toujours faire tatouage ton animal le tatouage est toujours la puce c'est mieux ici en Belgique le tatouage n'existe plus c'est la puce électronique nous on l'a mais la puce on l'a aussi nous on l'a en France mais c'est vrai que la puce est plus recommandée parce qu'en cas de perte de l'animal on peut le retrouver grâce à la puce donc c'est vrai que c'est plus recommandé c'est pas très cher en plus la puce parce que nous on l'a fait pour notre chat c'est pas très cher parce qu'il y a eu certains problèmes avec l'encre aussi pour les tatouages qu'il y avait certains chiffres ou lettres qui s'effaçaient donc on ne savait plus vraiment identifier l'animal alors concernant le métier d'agent synophile et même d'agent de sécurité on peut dire les deux parce que ça reste le même métier de toute façon donc c'est juste qu'un agent synophile c'est un métier c'est agent de sécurité avec un chien c'est juste ça la différence donc si le choix de la profession d'agent synophile est souvent en relation avec le fait de travailler avec un chien il peut aussi provenir de la volonté de travailler sur des secteurs très divers des interventions dans de nombreux domaines ont de quoi satisfaire le plus grand nombre différents domaines d'activité privés ou publics ponctuels ou réguliers on peut aussi répertorier de nombreux lieux où travaillent les agents synophiles l'un d'entre eux vous convaincra peut-être d'entrer dans cette profession ou de vous recycler dans votre carrière les différents lieux d'action d'un agent synophile dépendent en tout premier point du domaine dans lequel ils ont choisi de se spécialiser et de la formation qu'ils ont choisi avec son chien l'agent synophile peut aussi bien intervenir en montagne pour rechercher et sauver des personnes par exemple ça c'est l'agent synophile de montagne il peut suivre des pistes aussi dans les montagnes il peut travailler également dans la recherche d'explosifs donc pour la protection du territoire il peut dépister la drogue c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il peut sécuriser un lieu en extérieur ou en intérieur alors que du certificat de qualification professionnelle d'agent de sécurité synophile à l'agent de sécurité synophile il serait qu'il y a deux voilà il y a deux deux piliers deux étapes il y a le certificat de qualification puis le directement agent synophile le médecin direct voilà on recherche d'explosifs dans le domaine aéroportuaire donc voilà des aéroports aussi hors du domaine aéroportuaire il y a la formation à suivre vous et votre chien qui peut se révéler différente et vous entraîner dans un créneau plus précis ce sera donc la première réflexion qui vous sera nécessaire en décidant dans quel type ou dans quel lieu de travail d'agent synophile vous souhaitez vous spécialiser si tu aurais été agent synophile tu aurais pu faire la montagne par exemple parce qu'on est en montagne nous donc enfin on est en montagne on n'est qu'à 300 mètres d'altitude on n'est pas non plus on n'est pas comme au Mont Blanc donc je vous rassure non plus donc aussi est-ce qu'on doit choisir le privé ou le public donc c'est l'une des particularités de la profession les possibilités de travail d'un agent synophile dans les différents lieux qui proviennent également des différents emplois qui peuvent envisager aussi bien dans le privé que dans le public dans le second secteur donc dans le public on pense évidemment à la gendarmerie nationale on peut être on peut devenir gendarme en étant agent synophile ah oui mais il y en a oui mais je tiens à le dire parce qu'il y en a plein qui ne le savaient pas on pense aussi à l'armée ou à la police donc au niveau public on peut être gendarme on peut aller dans l'armée à la police dans des postes de maître chien voilà qui peuvent déjà ouvrir de belles carrières dans des domaines très variés donc de la détection de produits à la recherche de personnes ah oui tu vois maître chien finalement c'est un niveau encore supérieur aux agents synophiles je crois que j'étais persuadé que maître chien c'était agent synophile alors en fait que non maître chien c'est au dessus d'agent synophile agent synophile finalement c'est la base donc en fait maître chien n'a rien à voir moi je connaissais il était à la base il travaillait dans la marine donc il était gradé et une fois qu'il a quitté l'armée il est devenu maître chien d'accord mais maître chien finalement c'est au dessus d'agent synophile l'agent synophile finalement c'est que là c'est comme les secouristes PS1 c'est la base et en haut t'as PS1 tout ça en fait c'est ça il y a une histoire d'échelle il y a des niveaux donc la détection des produits à la recherche de personnes la sécurisation des lieux assez d'événements très spéciaux parce qu'on peut sécuriser les événements aussi il y a les débouchés qui sont d'une très grande variété si les postes sont rares ils n'en sont pas moins très demandés notamment du fait de la sécurité et de l'emploi qui en découle il y a des tests ou des concours d'entrée qui sont souvent déterminants et parfois la sélection qui s'opère déjà en interne il y a un autre désintérêt de ces postes c'est qu'ils permettent en général une formation ultérieure tout frais payé en échange d'un certain nombre d'années minimum d'engagement ouais voilà je tiens à le dire parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup qui le savait concernant les horaires de travail ça marche comment ? tu peux travailler de nuit comme tu peux travailler de journée ça dépend je pense que ça dépend des postes et des lieux parce que c'est pas forcément ça dépend de l'entreprise aussi ça dépend de des postes on peut effectivement facilement se douter que la sécurisation d'un hypermarché durant les horaires d'ouverture sera différent en termes de présence horaire justement de la sécurisation de locaux professionnels industriels ou militaires en absence de toute autre présence ou aussi que la recherche de personnes à la suite d'inondations de disparitions ou d'avalanches ne laissera pas place à des horaires de travail très précis bon c'est un peu compliqué mais ça dépend comme je vous ai dit des lieux et des postes non pas des postes je crois que ça dépend des lieux surtout et du domaine aussi ouais donc ça peut être de nuit ça peut être de jour selon les lieux et le domaine ensuite sur la sécurité des biens des personnes il y a un autre choix déterminant dans le lieu du travail d'un agent synosphile qui pourra dépendre du fait qu'il travaillera à la sécurisation d'un site ou de biens ou la sécurité des personnes alors quelquefois d'ailleurs en rapport aussi avec les horaires de travail certains lieux de travail peuvent regrouper l'ensemble tel le domaine aéroportuaire par exemple ou à la sécurisation du site et des personnes qui se confondent mais d'autres comme les rondes autour d'un site industriel ou d'un salon la nuit ou un entrepôt concernent effectivement des biens sur de l'événementiel durant un concert on peut le faire aussi par exemple et les personnes seront les premières à être sécurisées ou tout ce qui a trait à l'état d'urgence actuel voilà alors après on peut être aussi en intérieur et extérieur alors c'est pas c'est pas une surprise donc c'est un travail de terrain quoi qu'il en soit c'est pas un travail devant on va dire une vidéo protection ou devant quoi qu'il en soit c'est vraiment sur le terrain quoi qu'il en soit quelle que soit la saison je suppose quelle que soit la saison voilà donc ça c'est clair puis voilà il y a des exemples sécurisation de lieux sécurisation des domaines sensibles donc il y a les gares les aéroports les états d'urgence on peut demander des agents synophiles dans les états d'urgence on peut aller aussi alors ils peuvent être sur le terrain dans des foires dans des expositions aussi dans des salons ils peuvent être dans des tous événements qui peuvent se produire donc les concerts les salons les foires les expositions ils peuvent être aussi dans les catastrophes comme les inondations les tremblements de terre et les avalanches ils peuvent être sur le terrain aussi pour les produits illicites donc les drogues les importations interdites on va là pour détecter les produits illicites ainsi que la détection des explosifs voilà les secteurs d'activité d'un agent synophile ça vous donne ça donne envie ce métier ou non ? Eve qu'est-ce que t'en penses de ce métier ? t'aimes bien ? moi c'est pas le métier qui me dérange c'est mes problèmes d'équilibre qui me dérangent si t'avais pas de soucis de santé ? moi pas de problème puisque à un certain moment je faisais tout pour tous les tests pour rentrer dans l'armée ah oui quand même et comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé ? mais en fait c'était plus dans le but de narguer mon frère parce qu'il disait que lui il allait rentrer dans l'armée et que et que voilà que c'était un métier d'homme et que moi je lui dis ben bon si je veux le faire et il me de rire au nez en disant oui les filles à l'armée et encore quoi lui il avait raté il a été refusé j'ai commencé les tests et tout et j'ai été acceptée et quand je voyais que je réussissais les tests j'ai vu mais moi c'est mon but quoi et je voulais être personnellement une lettre manuscrite c'est pas via une secrétaire manuscrite en disant de bien réfléchir à mon choix que l'avenir de l'armée c'est la femme et que ma place est auprès de l'armée autant qu'un autre homme voilà que pour lui ce serait une grande perte pour l'armée si je renonçais à continuer à faire mes tests que je réussissais brillamment apparemment si je peux me permettre à ce que tu dis quand on veut faire un métier c'est pour soi c'est parce qu'on a envie de faire ce métier c'est pas pour faire plaisir aux autres je sais pas comment expliquer si t'as envie de faire l'armée c'était pour toi pas pour confronter ton frère ou pour lui montrer mais bon c'est un exemple c'est comme les agents de sécurité il faut prendre ça au sérieux c'est pas un amusement c'est pas c'est tout comme être policier parce que c'est pas un métier facile c'est pas évident de vouloir être policier peut-être que ça demande tout ça par contre s'il y en a qui veulent être alors ça c'est juste une seule chose parce qu'on part des métiers ça tombe très bien si par contre il y en a qui veulent faire le métier pour porter une tenue parce qu'il y en a qui se croient plus fort pour se sentir plus affaire avec une tenue oublier c'est pas le but quand on doit faire un métier c'est pour respecter le métier pour respecter une tenue non pas pour se croire plus fort je sais parce que je sais que c'est pas un métier mais je sais que dans les secouristes c'est un petit peu ça il y a eu ce problème là ouais pourquoi ah oui parce que c'était ça que j'ai entendu il aurait été là Lionel il aurait dit il y en a qui disent pourquoi tu veux faire ça parce que je voudrais porter un uniforme pardon j'ai dit c'est ça ta priorité mais si c'est uniquement pour le port de l'uniforme oublier c'est pas le but recherché quand on veut faire un métier c'est pour respecter le métier pour faire et puis voilà pour le rôle si c'est uniquement pour porter une tenue mais c'est ridicule c'est d'une nullité absolue je dis ça dans tous les domaines que ce soit secouriste que ce soit policier que ce soit pompier que ce soit gendarme dans tous les domaines confondus être militaire etc si c'est uniquement pour se sentir plus fort parce qu'on a une tenue non tu seras pas plus fort parce que tu auras une tenue je le dis franchement tu peux t'asseoir dessus largement je le dis franchement mais incertainment à cause de la série alerte à Malibu oui il voit pas le rapport il y a eu des problèmes avec les sauveteurs c'est qu'il y en a qui postulaient uniquement pour tester le maillot de bain en fait pour voir si ça faisait exactement comme dans la série ouais mais c'est ridicule c'est complètement ridicule mais c'est idiot il y en a qui sont malheureusement dans cet esprit là franchement c'est pas le but quand on a un métier c'est pour respecter le métier c'est pour faire le rôle du métier d'aller à fond dans ce métier parce que c'est une passion quelque part aussi quelque part parce qu'on est passionné par ce métier et non pas pour une tenue mais c'est d'une nullité absolue mais il y en a plein qui sont comme ça malheureusement c'est comme tout à l'heure on avait dit qu'il y en a certains qui abusent justement à cause d'une tenue qui abusent de leur métier à cause d'une tenue non voilà ces genres de choses je n'aime pas du tout ces genres d'esprit je n'aime pas du tout respectez votre métier respectez et puis respectez votre métier et on vous respectera c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est clair c'est ça qu'il faut se dire retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini